Ah finalement c'est ça, c'est pas un monk ce qu'il fait artistise, c'est un necromancer qui se casse sous l'apparence d'un monk Oh my god Un monk qui part off the dead Ça m'appelle un personnage que mon ami avait fait pour D&D, c'est un strip teaser qui est entretenu à tout Mais c'est parce que dans une aventure, il était déguisé à paladin Fait que depuis, étant donné qu'il a été emmené de force, il se fait penser par un paladin Wow On s'est dit que finalement, ton but c'est de nous tuer tout le monde peut-être Fait qu'on s'est dit que finalement t'es un necromancer qui s'est caché sur une apparence de monk Ouais C'est louche C'est louche T'as du background avec ça Ça reste plausible Ça reste très plausible C'est un fait, moi je vais aller me cacher Bye Hey non Merde, faut que je branche mon ordi Bon Fait que c'est un fait, tire les dés Il n'y a personne peut tirer les deux Non Tu ne travailles pas J'ai marché dedans comme... Merci à Dr Sado et Teriyoshi pour vos follow Très appréciés Oh super cool Merci beaucoup J'avais eu peur d'avoir entendu Dr Mazo ou Sado quelque chose à vous Ben Sado Ça a été drôle Hey 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 On va s'entendre là Ouais Le DSM c'est correct Big Dragons and Epic Magic Ok C'est correct Oui oui c'est ça C'est un bon argument Effectivement C'est totalement plausible En passant, ceux qui se demandent pour mon état de santé Je vais beaucoup, beaucoup mieux Yay J'ai les antibiotiques agissent Alors Fait que finalement c'était bien une bactérie C'était bien une bactérie que j'avais Puis Le médecin Hey c'est la première C'est ma deuxième, troisième brochure que je fais Puis c'est la première fois que j'ai un médecin Qui me fait passer des scans Pour s'assurer que ce n'est pas une pneumonie C'est la première fois que ça me fait ça Est-ce que c'est le cousin à Alphonse là? Hum? Hum Tu sais son cousin qui est bouché là Puis qui a réglé sa grippe la dernière fois Cousin à Alphonse Je m'en rappelle pas Mon courant Mon courant Mon courant non plus Mais bref Ben by the way Oh Bref Ben By the way Ben Ils sont supposés de faire ça comme ça Ils sont supposés de faire ce que je fais C'est le premier médecin qui me fait ça Ah pourquoi c'est le premier médecin Ben écoute Allo Betard Allo Salut mon pion Morpion Morpion Ça serait un morpion qu'un hibougarou Oh my god Un hibougarou est-ce que ça se brûle? Je sais pas Le retour de l'hibougarou Je pense qu'il faudrait mettre ça au test Ah non C'est quoi ? Vous allez me prendre puis me pitcher comme le nain dans le seigneur des anneaux ? Ben non C'est drôle pour ça Ben c'est un jet de connaissance arcane ou plant pour savoir si un hibougarou ça se brûle ? Écoute Juste un jet d'intelligence de base devrait t'aider Ben en fait pour l'heure tu penses que la terre est plate En fait pour lui la question c'est qu'il pense que la terre est plate Exactement Tu parles-tu de la conseillère de la ville de Gatineau qui est une flat earth up officielle ? Oh my god C'est vrai Oh boy Ça commence pas d'être Vraiment Ben j'ai eu 15 Oui Est-ce qu'on sait peut-être qu'un univers que Ben utilise en ce moment est une terre plate ? Non Non c'est une planète C'est une planète Vous l'avez pas les lignes Galerion c'est une planète Tu le sais La terre là J'ai suivi la Starfinder aussi La terre est soutenue par une tortoise C'est Stephen King qui l'a dit Une tortoise Je pensais que la terre était en réalité tenue par un gros homme ben musclé et sexy Ah oui Mais il est rond Atlas 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 a raison Mais c'est rond Ouais Mais c'est rond Effectivement Ouais le gars qui a construit sa fusée et qui est mort dedans Oui c'est vrai C'est assez spécial Ouais il y a plein Je pense qu'il y en a quelques gens qui essayent vraiment de prouver que la terre est plate mais T'en as plusieurs qui arrêtent pas de se planter Je sais qu'il y en a La terre est plate mais elle ronde aussi What the fuck Ça marche pas La terre est ronde mais elle plate en estie à vivre dessus Exactement Ah ben voilà Je t'explique J'attends déjà que quelqu'un la vive celle là Ben je m'attends que ce soit Betta qui la sorte pas m'y aller là Je suis déçu Oh my god c'est badass Il y a encore une masse de temps pour se rattraper Euh ouais Je sais pas si vous avez vu dans le chat mais Severus il dit la terre est tenue par Dick Lebrun T'as plein de têtes de Dick Lebrun à côté C'est sympathique Bon ben il s'intéresse pas il est trop vieil pour lui Non je sais On a créé un monstre On le sait ça Fait que c'est pour ça qu'il y a une odeur de poisson constante sur la planète Si Ahhhh C'est pour ça que ça me sent toujours la merde Ça aiderait sur les bonnes feuilles by the way Comment tu vas sinon Betta ? Il voit qu'il est muet Ah on t'entends plus là As-tu coupé ton micro ? Non on t'entends mieux Fait que toi t'avais genre je l'aime puis t'as genre frisé Bon c'est frisé Euh ça va ça va bien ça va fatiguer grosse semaine Déjà ? Ah ça arrive Est-ce que tu es correct pour faire la game ce soir ? Il y a toute l'énergie d'un morpillon Exactement Sauf que là pour avoir mon énergie d'un morpillon Faut que j'aille faire le plein Fait que je reviens dans Ben bon plein Soyez pas rough avec lui là Ben non C'est ça son nom Quand il va arriver tantôt là Dis donc vous l'aimiez là Ben c'est ça qu'on l'aime On pas besoin de dire Quand t'aimes quelqu'un t'as pas nécessairement besoin de dire On le taquine Tu peux y rappeler que tu l'aimes Ben t'aimes ça quand je te le dis que je t'aime en thèse ? Ben moi aussi j'aime ça C'est ça que t'as dit que je t'aime Ben Bon Bromance Ben Bromance ça fait C'est mon ami depuis comme 8 ans Tu sais Même 9 ans 2011 2011 Ben T'imagines-tu ? 2011 ouais Ça fait 9 ans C'est quoi sur la nord d'hélice du Père Noël ça si on ment ? Ben je sais pas Euh Ouais ouais je pense que ouais Tes enfants écoutent pas Marlite hein ? Non non ils sont couchés Ok correct Parce que là il y en a un qui croit encore je pense là On va les donner Hein ? Oui oui le Père Noël existe tout le monde Il existe Ben oui dans votre coeur puis dans votre esprit Et aussi devant votre lit pendant qu'il vous regarde dormir Non ça c'est ça c'est un creep pour pas pareil Ça c'est creepy Je plaisante Père Noël existe ? Beta il l'a vu là ? Ouais je l'ai vu au poker Tu l'as vu au poker ? Je pense que c'était pas Au poker Au poker Ah au poker Au poker aussi mais il a pas vu des poches Et Lesquelles ? À ton avis Mimine Non c'est bon Oh god Je vais y aller avant qu'on commence la game petit Juste un petit rappel pour tout le monde Vu qu'on est 5 joueurs ce soir Que lorsqu'il y a des gens qui parlent On leur donne la chance de parler Ça se peut que je vous donne des tours de parole Puis prenez le pas mal si je vous dis ok on va écouter telle personne C'est juste pour que le flow aille bien Je veux pas c'est un show qu'on donne C'est un show gratis qu'on donne sur Twitch Oui Puis on est là pour sa musique J'ai oublié d'activer le Moobot Fait qu'on va activer Moobot pendant ce temps là On va activer Moobot Parce que Moobot est notre ami Notre ami est le champion Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la game ? Quand est-ce qu'on gagne ? Vous avez déjà quand est-ce qu'on mange ? Aussi Ouais Euh Aventurier Donc Voilà Parfait Donc ça roule Ah Mimin qui donne le plus 1 à Betta pour lui montrer que je l'aime Oh Merci Mimin Y'a pas de problème Il va te sauver à vie Eh oui C'est ça que ça veut dire On va essayer Ah 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 Finalement c'est lui qui reste tout ségère soir Si il y a le choix entre toi et Ignastra Tu sais il va peut-être passer à toi Peut-être en tout cas c'est comme il veut Y'a allé donner plus 1 à Marlite pour féliciter son début Yaaay Merci Et Marlite donne un autre plus 1 à Betta Parce qu'elle veut lui montrer qu'elle l'aime Ah vous êtes bien j'en suis Parce qu'on t'aime Betta dans les faits C'est parce qu'on veut que tu nous maintiennes en vie C'est stratégique Ouais mais Betta le fait déjà Mais non c'est ça Un dieu qui donne le plus le plus 1 là Va le sauver pis les autres vont crever T'sais no pressure Betta Un dieu qui donne le plus 1 à Marlite Vu qu'elle joue Comme ça on va avoir de la place pour dormir dans le lit Wow Nice C'est amourant Merci Vous êtes mignons Madame Betta elle est pas venue faire ça encore Non Madame Betta laisse de la place pour dormir Hey j'y laisse de la place tu sors Ben écoutez je vous laisse les discussions de couple dans le couple Ouais Alright Ouais j'en ai eu une coupe avec Madame Betta de tout ça pis ça vaut pas la peine Des discussions ? Des discussions de couple j'en ai eu une coupe Ah ben oui Pis à chaque fois je coupe dans mon budget Bon 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 Alors merci Arbitman Vendredi je te paye les McDo Dimanche je te paye les McDo Euh Y'a eu un stuff Arbitman donne un plus 1 à antithèse Merci beaucoup Et Gorilla Run donne un plus 1 à Miali C'est ce que j'ai vu là Oui Pis ton Nimote Miali est très cute Ouiiii Trop chou Voilà Bon on part de ça Oh my god On essaye On va partir de ça Fait qu'on va partir de le thème Pis après ça je vais faire l'introduction de Marlette Et euh Je vais faire un petit brin d'histoire avec elle pour commencer Pour qu'elle puisse vous rejoindre rapidement dans la partie D'accord Donc je pars le thème Au revoir Au revoir Mesdames et messieurs Bonsoir et bienvenue à ce 16ème épisode de la saison 2 des aventuriers du Devins Au dernier épisode les aventuriers ont eu une méga grosse bataille à côté d'un portail Et le personnage de Miali a fait le mot cave de ce pituit dans un portail Sans savoir où elle se ramassait Et s'est ramassé sur un plan infernal Et probablement mort avec ça Mais j'ai trouvé ma licorne Non Ouais C'était pas une licorne Fait que ça veut dire que je vais peut-être la rencontrer enfin avec Ignastra Ah qui c'est ? Peut-être Non ton personnage a juste vu deux gars dans un soude de cheval Comme un costume de parade C'est douche C'est douche En passant cet épisode-là il a 18 ans et plus Pour ceux qui l'avaient pas remarqué Ouais 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 Pénis J'espère qu'on a Béto et moi qui dis des jokes constamment Puis on a Mimin comme joueur Comment ça ? Ça veut dire quoi ça ? Puis je te rappelais ce que tu as fait dans ma campagne Sérieux ? Encore ce temps-là ? Mais avant tout j'aimerais présenter nos joueurs qui sont avec nous ce soir On a une nouvelle qui est avec nous Ça va être une joueuse remplaçante qui va venir faire sa place une fois de temps en temps Dans le rôle de Cassiope la demi-elf spy C'est Marlit qui fait partie des enturés Bienvenue parmi nous Une agréable soirée à vous tous Merci beaucoup Marlit Et on a également notre cast de joueurs Je dirais réguliers qui sont avec nous Je commence avec Mimin qui fait le rôle de Yolda La sorcerer halfling Je vais leur mettre le pied dans le cul Pour la semaine dernière Ah ok Dans le rôle de Sandra la moine à fork C'est M. Antithès qui est avec nous Bonsoir Dans le rôle de Frodion Le nom de clérique C'est M. Béta Je peux vous soulever toute sauf votre propre stupidité Bon pion Ben là C'est ce que j'ai fait la semaine passée C'est vrai, c'est vrai Et pour revenir de force Avec un tout nouveau personnage Parce qu'elle m'y a allé Faites vraiment la joke Ben pas la joke L'erreur la plus stupide que j'ai vu dans mes En deux ans des aventuristes devins Elle revient avec un autre personnage du nom de Ignastra La sorcerer humaine C'est M. Y aller Je vais toutes les brûler Oh non Ben 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 Juste petit commentaire de même Est-ce que c'est pire que venez vous battre bande de tapets Euh oui Parce que Ben écoute Je tiens à rappeler que tous les membres du personnage étaient stupides Je tiens à préciser que venez vous battre bande de tapets Ok, ça a juste fait wiper votre groupe Tandis qu'elle Ça a juste fait wiper votre groupe Elle va wiper la population d'une ville au complet La différence c'est que lui c'était conscient et moi c'était complètement juste je suis enragé Exactement On va voir qu'est-ce qu'il va se passer durant la game Je vous avoue que là ça va partir d'une manière très 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 spéciale Donc on va comment J'aimerais également dire un beau bonjour à nos dieux anciens qui sont présents sur place On a en ce moment Marc-Antoine notre très grand dieux ancien qui est dans le chat Alors on le salue ce soir Hey Marc-Antoine c'est mon dieu ça Ben oui c'est ton dieu Oh my god On sait jamais Peut-être que Marc-Antoine va t'arriver avec un artefact du nom de Corey Ok c'est Faudrait qu'il soit en forme de coeur Ben ça va être des sunglasses at night Corey huh Ce qui me rappelle qu'en quittant le travail aujourd'hui je suis passé au travers du Walmart de mon centre commercial Et juste avant de passer la porte j'ai vu un beau gros magazine sur lequel il était écrit en gros Julie Mas Ouais c'est que là Oh boy Tout quitté pour sa famille Bref vingt ans plus tard whatever ça Ouais 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 Fait que On va partir avec Cassiope et Ignastra Les deux vous faites partie de la guilde des Pathfinder Vous avez connu des missions auparavant qui ont été des succès Et c'est votre deuxième mission ensemble Vous avez déjà travaillé auparavant les deux ensemble lors d'une mission précédente concernant un maître des forces du mal que vous avez réussi à éliminer dans votre propre manière Je vous laisse à l'imagination de comment vous avez réglé ça Et les maîtres de la guilde de Pathfinder vous ont associé cette fois-ci dans une nouvelle mission Ce serait pour rejoindre une équipe qui est présentement sur le terrain Pour contrer une menace provenant dans une ville qui ne considère que la magie divine Et tout ce qui est représentation des religions est prohibé Et on croit qu'un culte se bâtirait dans ce coin là Et ça pourrait poser problème Parce que la milice pourrait faire en sorte que ça pourrait devenir beaucoup plus sévère Envers toutes les personnes qui sont croyants Et ça pourrait également peut-être poser des problèmes à beaucoup de cultes que vous connaissez Donc la guilde vous a fait parvenir dans cet endroit là une semaine après nos aventuriers Et vous venez d'arriver dans la ville, dans la capitale de la ville, de la région Donc je vais laisser les deux personnages se présenter Je vais commencer avec Cassiope Cassiope, j'aimerais que tu introduis ton personnage un peu physiquement Et un peu son background très rapide Pour que les gens puissent se faire un peu à l'idée de c'est qui ce personnage là Oui, bien Cassiope, c'est une demi-elfe, elle fait environ 6 pieds 2 Une peau de couleur crème, des yeux bleus, des longs cheveux châtains Attachés en queue de cheval Elle a fait connaître son nom beaucoup dans les cercles, disons peu réputables En tant que marchand, en faisant un marchandage d'informations et l'acquisition d'informations Donc elle s'est associée avec la guilde des Pathfinders justement Afin de pouvoir parfaire son art et surtout agrandir son réseau de contact finalement Une association mutuellement bénéfique pour les deux côtés Sinon, elle porte un chandail en mitral sur elle Puis bon, des pantalons, rien de bien Tout ce qui peut permettre de passer le moins visible possible D'accord C'est au tour de m'y aller, je te laisse introduire un peu ton personnage rapidement Donc, Ignastra est la grande maîtresse du culte de la flamme ardente Dont elle est le seul membre survivant ayant perdu tous ses acolytes dans la cérémonie des flammes Ils ont malheureusement tout brûlé Donc c'est... Je sais pas si ça sent l'homicide Je suis moins... Ça a pas fait long feu en tout cas Ouais... C'est faux comment que... On me laisse même pas m'introduire et on me traîne déjà de cindler Le jeu, on va aller la chandelle J'ai regardé ton alignement juste pour être certain Ok, quand tu es nerd, c'est correct J'ai eu envie d'aller un petit peu plus dans les côtés sombres mais je me suis retenu C'est bon Donc, c'est une dame de 163 cm aux cheveux roux qui sont un peu en bataille Pour ceux qui la fixent dans les yeux, ils vont toujours avoir l'impression que ses yeux brûlent d'une couleur ambrée Pour le reste, disons que vous allez le découvrir assez vite comment qu'elle est Elle est hot! Oh my god! Fais attention parce que la passion brûle vite Je pense qu'on va voir des jeux moutes sur le feu tout le long de la prochaine Et juste vous dire avant qu'on commence la partie Il y a déjà des gens qui sont sur le chat qui ont donné des bonus de sub Alors, on a en ce moment un plus un pour antithèse, plus deux pour bêta Plus un pour Mébine, plus deux pour Marlith et plus un pour Mialé Je t'en tiens ce qu'elle n'a pas, c'est triste Donnez un plus un à antithèse, les amis! Non Dites-tu que vous l'aimez, Antithèse, il va être juste content Donnez plus un à Marlith, pour que tu sais, la santé qu'elle est bienvenue par ici Parmi nous Donc, pour Ignastra et Cassiopée, vous venez d'arriver dans la grande ville On arrête ça là pour le moment pour vous de côté, ok? Parce que là, nos autres joueurs Le combat va finir, les autres joueurs Vous venez de terminer le combat au portail Combat plutôt difficile, vous avez affronté quand même deux démons Une horde de soldats Et vous venez de libérer des villageois qui étaient dans les cages Qu'est-ce que vous faites après ça? Ben, si je me rappelle bien, la voie était libre, entre guillemets, vu qu'on est... Si c'est quand même si on est victorieux, c'est juste qu'on a perdu Mireille, que Dieu est son âme Ouais Je sais pas si on avait dit qu'on retournerait au village ou pas Vu que là, on a pris une affaire vraiment Ben, rappelle-moi... Ça va aller mieux avec mes dés, je reviens dans quelques minutes Bonne idée, ça! Sinon, on jase... J'ai eu 13 J'ai eu 16 T'as l'âge Arcane, toi? Ah ouais! Quoi le nom? Les moines ont l'âge Arcane Ah ben c'est une À ma grande surprise Tu vois que les affaires pas loin, c'est ça que ça donne C'est correct, Betha, tu nous fais patienter C'est le knowledge religion, t'as dit? Euh, Arcane Arcane J'ai-tu ça, moi, Arcane? Oui! 10, ça fait 13 Et j'ai plus 2, ça fait 15 Ah merde, j'ai oublié, on le plus 1, ça fait 14 de mon côté Euh... Pour Betha... Je pense que c'est Betha qui a eu le plus de... C'est Betha qui a eu le plus? Ah! Ah! Ben, on t'entend plus? Ouais! J'ai perdu euh... Ah, c'est encore ton... C'est ton excélération qui est mal clagué Ah ouais... Ah, il fait ça des fois, c'est petit de criss C'est parce que j'ai gossé avec le fil Pis il faut pas que je gosse avec le fil C'est mon erreur Hum... Qu'est-ce que vous voulez? Le fil C'est le fil Euh... Donc, avec 15 et 16 Oh, on a reçu un don de... Angie qui donne 1500 bits Un plus 2 à tout le monde Wow! Wow! Holy moly, Annie! Ben, merci beaucoup Angie! Wow! En fait, le case, c'est ça C'est antithèse Mimine Miali Ça donne plus 2 à tout le monde au final Ouais! Donc... Voilà, je change le T4 pour tout le monde Ben, merci beaucoup Angie! Très, très, très apprécié! Oui, merci! Donc... Merci! Vous savez qu'il faudrait détruire le cercle de pierre pour faire en sorte que le portail ne soit plus utilisable Bon ben, je m'en vais détruire le cercle de portail Oui Parce que... Je me dis que c'est pas aussi facile que ça Moi, je dois Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît Moi, pendant ce temps-là, j'allais fouiller les environs voir si on n'a pas oublié de quoi Alors... Si on a oublié quelque chose qui nous a échappé Pour perception, j'ai 21 21 Oui Tu aperçois que c'est un grand anneau de pierre La pierre, je te dirais comme de 3 pouces, 3 pouces et demi d'épaisseur Ok Ça va prendre un bon coup pour pouvoir la fracasser Je prends... Je m'élance pour prendre un coup Ok Question Est-ce que... Mais toi aussi, ça s'adresse à toi Est-ce que je peux prendre... Est-ce que je peux prendre un point de keypull pour... Fasser plus fort pour donner des... Dans le fond, des... Des bonus dégâts ? Ouais Est-ce que... Est-ce que tu peux faire ça dans tes keypulls ? C'est une bonne question C'est quoi que tu as dans tes actions de keypulls ? Keypulls, je sais que... Je sais que... Je sais que tu peux augmenter Tu peux avoir une attaque de plus Je sais que tu peux avoir... Attends un peu là Je l'avais dans la tête Il y a 30 secondes Évidemment, je les ai perdues Je sais que tu peux avoir des attaques de plus Je sais que tu peux... Je pense que tu peux fasser plus fort de plus 2 Mais ça, je suis moins sûr Je pense que je pose la question Non... Tu peux avoir une attaque de plus d'un Furrier Blow Tu peux bouger plus vite Tu peux avoir plus 4 d'armure Oui Je crois que c'est ça Sinon, tu peux peut-être healer à ton niveau C'est ça Ouais, c'est ça Ben, heal... C'est relatif là Mais... Ouais Dans ce cas, j'ai fait erreur Je ne peux pas augmenter ma force à un niveau C'est que je suis Hum hum Euh... Mais là, on a une question Même si elle n'est pas là J'aurais une idée de comment Antithèse pourrait péter la pierre Ouais, mais... Ouais, mais t'es pas là Ouais, c'est ça T'es pas là Ouais Ben, moi j'ai une question C'est une pierre qu'on doit casser Ben, tu sais En fracassant En fracassant Ben, c'est tout un morceau de pierre Fait que tu ne peux pas vraiment le déplacer Non, mais c'est parce que tu peux faire plant growth Pis que ça pousse en dessous Fait que ça tomberait comme Pis que ça pourrait casser en tombant Tu peux essayer de le faire Tu penses que ça marche de même ? On va l'essayer Il y a des plantes partout là, dans le coin Bon, est-ce que ça... Est-ce que dans le fond tu m'avertis que tu essaies quelque chose Vu que tu me vois après m'apprêter à... Non, c'est plus drôle de même Bon, ben écoute... C'est plus drôle de le faire sans te le dire Fair enough Ben que j'ai fait plant growth Pour que ça pousse comme en dessous de la roche Ok Pis euh... Tu vas me rouler un D20 antithèse aussi Ok Pour frapper, I guess Toujours Ouais, ouais Juste pour pouvoir voir si tu as eu un 1 ou un 20 Non, c'est ça Ben, j'ai eu un 4 Mais je sais pas ce que je rajoute Bon, ben moi j'ai eu un 9 Ok Au total Fait que tu as réussi... Ok Fait que fais-moi tes dégâts Ah, ok Merci Ben, tu touches automatique C'est juste que... Si tu aurais eu un 1, ça aurait été drôle Oui, j'aurais pu péter le poing Fissurer Et si tu vois... Tu t'aurais ramassé avec le poing... Le poing fissuré par toi-même Non, c'est ça Mais euh... Je fais quand même 11 dégâts Bon Fait que tu as réussi à... À frac... Tu as réussi à fissurer la pierre Mais pendant ce temps-là, Betta lui, il a juste fait pousser une plante Pis la plante, elle commence à tasser le portail Pis le portail tombe Ok What? Winner! Oh, la jolie plante Moi, je vais revenir vers Mimin et Betta J'imagine que ceci vient de votre... Votre fait d'un de vous deux Ou même tous les deux Non, non, non Non, non, non C'est ton coup de poing qui a fait... Qui a fait ça Oh, la... Oh, la... Oh, la... Allez... Allez, Morpion Ne dis pas de faute, petits enfants Twist Hey Vais-tu juste mettre mon pied dans les Morpions, toi? Oh, tu... Qu'est-ce que j'ai dit? Garde Morpion, là C'est juste le hibougarou qui peut le dire Qu'est-ce que c'est un hibougarou? Les autres, vous me respectez Bon Moi, de toute façon, je suis pas là Je suis partie explorer le reste des environs Pour voir si on aurait pas oublié quelque chose Quelque chose qui nous aurait échappé Yolda, tu vas me faire un jeu de perception, s'il te plaît Pas de problème Ok, donc 12 J'ai plus 3 en perception 15 plus 2, ça fait 17 17, d'accord Ok T'as entendu au loin Un cri de femme Et un bruit de chêne Weird Est-ce que je sais où est-ce que le... Voyons, le cri se situe? Oui C'est-tu très loin? Euh, je te dirais que c'est à peu près à une centaine de pieds derrière toi Hmm... Je suis trop seule louche Je vais faire Sandra Morpion Y'a quelque chose de louche Quoi donc? Je sais pas... Je pense... Je pense que je suis le seul à avoir remarqué Mais j'ai entendu un cri et un bruit de chêne Un peu plus loin... D'ailleurs J'ai hâte de dire que je leur montre la direction Où est-ce que je l'ai entendu, là Ah bah... Pointe à des doigts Euh... Est-ce que c'est... On devrait aller voir, non? Je suggère qu'on y aille Et je vais passer devant pour pouvoir encaisser les coups S'il y a piège quelconque qui... Se jette sur nous Ok... Et les voyageois, pendant ce temps-là, eux autres, ils font... Qu'on est libérés, ils font quoi? Euh... Eux autres, ils se dirigent en direction du village Ok, c'est bon Fait que... Tu viens... Viens-tu, Morpion? Y'a-tu des villageois qui ont besoin de guérison? Euh... Oui Oui, tu vois qu'il y en a une couple qui aurait besoin de... De soins... De premier soin Bon Ok Fait que je vais me diriger vers eux En faisant... Un jet de heal Ok, fais-moi un jet de heal Un jet de premier soin Tu vas me faire deux jets de heal Ça me donne... Oh Ok Plus mon 2, ça fait... Euh... 18 T'as un plus 4 en passant, plutôt Le deuxième... Plus 4 T'as un plus 4 parce que... NG avec les dons de NG Bon, ok 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 Ça fait 8 dons, ça fait 15 Pour le deuxième Parfait Fait que les deux avaient besoin d'un bandage parce qu'il avait été torturé par des coups de couteau Fait que t'as réussi à leur faire un bandage temporaire le temps qu'ils puissent se rendre au village Good Sandra et Yolda, vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît Oui, avec vif plaisir Attends du peu Neuf Alors... Moi, j'ai en fait 22 Oh Ok Fait que pendant votre recherche, Sandra a remarqué une femme nue à côté d'un... près d'un arbre qui semble être apeurée Je me vire la face de bord Je regarde Sandra Faka, qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une femme dans son costume de bain de naissance là Et c'est contre les principes de Washout Ah ok Observer les gens dans leur état des plus naturels Ok Fait que... Fait que... Fait que... Fait que t'sais, mon réflexe c'est genre, je me suis tournée la tête pour voir la femme J'ai fait, ah oui J'me reviens de bord J'me reviens de bord J'te... Rome Eh bien on va dans l'herberge J'vais utiliser Mage Hand pour prendre des feuilles pis aller cacher juste les bonnes parties pour que ça reste 16... Ok C'est déjà 18 ans et plus là Fait que fuck off là Trouvez-lui une robe je sais pas là La madame est d'une beauté magnifique Ok, c'est une vraie belle femme Genre tu lui envoies 3 feuilles Genre ça fait à peine... ça couvre à peine le toton pis le... il est passé en bas Non Ah non sérieux vous allez pas l'emmener comme ça non 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 Y'a-tu quelqu'un qui a une cape quelque chose ? Ben écoute je... en fait euh... Non après on n'a pas de cape dans le... on n'a pas de cape dans le... banal dans le loot commun évidemment Euh... Au paix... au paix moi je lui donne ma chemise en attendant Faut faire comme ça là Je t'en regarde même pas là Ça me t'en regarde même pas Moi j'ai pas de peine à la regarder c'est juste que tu sais j'essaye de pas m'attarder sur les détails adultes Antithèse Fais un jet de volonté T'es pas DM alors... et fait que j'ai pas obligé de faire un jet de volonté Je peux-tu ? Je te fais le spell suggestion et je te dis regarde Alors... alors je la regarde Il me semble que suggestion je ne résiste pas à ça Oh oui t'as un jet de volonté c'est pour ça que je t'ai dit C'est magique je pense Oui c'est magique Si Antithèse tu veux penser qu'il ne résiste pas laisse le faire Attends j'ai quasiment le goût de dire que je ne résiste pas alors fuck it Je ne comprends rien Et donc je retourne vers la femme pis Rires Sandra et hey t'es une dernière voix Alors... Bon... Bon ben pour... Si vous avez fini vos nuiseries là Moi je suis trop petite pour aller... Est-tu attachée avec des cordes ou... Ah non c'est vrai des chênes C'est vrai euh... Non 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 t'as entendu des bruits de chêne mais t'as pas il y a pas de chêne à côté ok c'est weird elle est tout nue elle est apeurée devant à côté d'un arbre et elle semble pas vous voir elle semble être apeurée là comme bon c'est sûr t'as cette grande face là qui regarde ouais bon je regarde je regarde mon repien pis je lui dis regarde occupe-toi de Sandra je vais aller voir je prends la dame bande de cochons ça me doit qu'est-ce que tu fais abe 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 tabardé t'as pas trouvé à toi hostie donc qu'est-ce que vous faites là excusez moi comme je disais oui vas-y on vient perdre mes mines là c'est bon ok ce que je disais c'est que je vais aller voir Adam pis je vais y aller tout doucement t'es pour pas lui faire plus peur qu'elle a qu'elle l'est déjà pis essayer de voir qu'est-ce qu'elle a ok fait que là tu vois qu'elle est apeurée pis elle est comme est-ce que est-ce que le monstre est parti vous parlez de la grosse créature oui elle est partie tout va bien on est là pour vous aider j'ai flatté un petit peu la tête fait que là elle te prend pis elle te colle sur elle je m'en plains pas merci merci mademoiselle pis moi j'ai dit t'sais coller la face collée contre sa peau ah ben y'a pas de problème je peux mourir en paix je peux m'arranger donc est-ce que quelqu'un pourrait me trouver une carte ou quelque chose que je pourrais ça serait une bonne idée effectivement parce que j'ai compris que je j'ai encore que je vais quand elle moi je suis encore arrête de baver je suis encore d'accord d'hypnotiser par sa beauté mais avec ma avec ma chemise dans mes mains pour lui donner je bouge je suis comme genre figé elle s'en vient elle prend la chemise tu vois qu'elle est en train de se l'attacher comme si c'était une robe parce que tu veux pas ah oui c'est une robe elle est grande elle est grande ben 5 pieds 8 à ce heure c'est plus c'est piquant que comme avant non mais détaille 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 ok elle est en train de se la mettre autour pis t'es comme merci je vous remercie beaucoup regardez pas à me lâcher c'est bon c'est dommage est-ce que vous est-ce que mes vaillances sauveteurs vous désirent me ramener au village s'il vous plaît sans problème je vous remercie beaucoup mademoiselle vous êtes tellement gentille je sais plus quoi dire tu es trop chou elle passe la main en dessous de ton visage je rougis un petit peu alerte pédo alerte pédo je suis adulte je suis juste une affliction petite ouais c'est ça je dis oh my god détaille je rougis quand même le monde est crampé sur le tout donc on va mettre ça sur pause on va retourner avec Ignastra et Cassiopée vous venez d'arriver à la ville tout ce que vous savez c'est que l'autre groupe devait enquêter sur le mystérieux culte qui se promenait dans cette ville et à partir de là vous arrivez dans la ville qu'est-ce que vous faites est-ce qu'on a une description de quoi oui oui ok tu sais qu'il y a un gnome avec des cheveux bleus qui est un prêtre du nom de Faudion tu sais qu'il y a une Sutter Affling du nom de Yolda tu sais qu'il y a une Affork moine du nom de Sandra il y a aussi Myrielle une Slayer humaine et ils ont fait partie d'un bateau ils sont partis avec un bateau du nom de la capitaine Kiori oui puis il y avait Isabelle là aussi non l'autre afflée c'est vrai Isabelle là aussi elle est là je vois Christelle sur le chat faire ben n'oublie moi pas oui c'est vrai donc c'est les informations que vous avez de ce groupe là mais vous n'avez pas plus d'informations sur leur leur quête votre but c'est de savoir qu'est-ce qui en est passé parce que ça fait un petit peu plus de temps qu'ils n'ont pas fait de compte rendu Ignastra je crois qu'on ferait peut-être mieux de commencer aux recherches en questionnant quelques personnes sur s'ils ont aperçu les membres du groupe qu'on devait rencontrer ici qu'en penses-tu ? en effet et Ben est-ce qu'on a nos visas pour la ville ou on ne les a pas encore reçus ? ok ouais si tu m'avais dit qu'on ne les avait pas eu j'aurais donc en effet ce serait une excellente idée je vais vous laisser vous occuper de cela vous m'avez l'air d'être beaucoup plus apte à la tâche je vais essayer de voir ce que je peux trouver comme information en interagent disons généralement un très bon endroit pour commencer à trouver de l'information c'est la taverne locale d'accord je vais essayer de faire la direction vers la taverne locale ok fait que tu arrives à la taverne tu vois qu'il y a un monsieur qui arrive ah bonjour madame bienvenue à mon humble auberge soyez-vous je vais être avec vous dans quelques instants bien agréable merci donc fait qu'il il termine de servir des clients il arrive devant vous mademoiselle que puis-je vous servir euh écoutez je vous prendrais disons qu'est-ce que vous avez qui ne serait peut-être fort ah ben j'ai dit le dramelle si vous désirez j'aimerais beaucoup oui c'est très je vais vous servir un je vais vous servir une pinte de dramelle de l'ex de l'ex anti-dramelle est-ce que vous auriez par hasard vu passer dans les environs un groupe un peu éclectique de personnes un gnome avec une chevelure bleue une demi-orc disons plutôt musclée oui oui ils sont passés ici il y a deux trois jours ils ont j'ai entendu parler qu'ils s'en allaient vers le nord ils allaient une sorte de rencontre avec des gens peu peu recommandés je vous dire ils étaient en train de préparer une sorte d'expédition pour aller voir qu'est-ce qui se passait là-bas des gens un peu recommandables qu'est-ce que vous voulez dire par là ah ben vous savez ça parle de religion ici c'est pas mal un sujet quand nous ne parlons pas donc c'est ce que vous vouliez dire c'est par ces gens ces gens parlaient de ces sujets-là c'est pour ça ils semblaient vouloir intéresser à rentrer dans un culte alors ouh c'est c'est dangereux des actions comme celle-là effectivement j'espère qu'une belle demoiselle comme vous n'aura pas l'intention d'aller se rendre dans ce genre d'endroit vous savez nous grand jamais voyons pourquoi est-ce que j'irais mettre les pieds là-bas je le savais bien alors j'en reviens avec votre point détermel ça sera pas très long merci beaucoup ça fait plaisir alors il te ramène une pinte alors ça fera deux pièces d'or juillet glisse quatre pour l'information ah merci beaucoup m'amoiselle il y a vous avez une chambre pour vous si jamais ça vous intéresse c'est très apprécié fais-moi un jet de fortitude hydromel c'est sa fortitude c'est pas ce que j'ai de plus fort je suis là pour la ramasser 10 oh attends c'est vrai plus 4 14 tu tombes ouch moi pis mes idées moi pis mes idées well shit happens ah écoute t'as dit j'ai la face dans la table ouais t'as la face dans la table il y a une chance que je suis là pour la ramasser t'es pas là j'ai dit que je l'ai laissé parler moi je la jampagne ok ok fait que toi t'es là à côté tu fais quoi je crois que la chambre sera nécessaire le plus tôt possible mon cher ah d'accord on va s'en occuper fait qu'il la prend pis il demande dans la chambre t'en fais pas je comprends ce que c'est moi aussi j'ai pas beaucoup de fortitude fait que ramenez moi de l'eau aussi s'il vous plaît mon cher bien sûr bien sûr j'vous ramène ça pis j'y glisse un server merci beaucoup fait que deux heures plus tard elle se réveille avec un mal de tête qu'elle s'y a pire fait que t'es à moi mais quelle idée en effet quelle idée ça se passe pas comme ça d'habitude peut-être parce que d'habitude que vous vous contentez de faire semblant de boire ou que vous ne prenez pas quelque chose qui va vraiment vous frapper dedans toucher mais on a notre information oui et c'est comme l'impression que le temps est de plutôt limité oui je crois que il me faut de l'eau je prends la je fais juste boire 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 fait qu'à cause de ça ben ma chère t'es à moins deux sur tes jets pour aujourd'hui oh non parce que elle t'es en condition tire nice oula oh ça va être bien fait dans le groupe ça c'est correct y'a rien c'est ça c'est drôle y'a rien là voyons une demi-heure plus tard j'ai juste des des fées sur les jets de dé fuck ben non ça va bien aller donc que pensez-vous Ignastra qu'on débute tout de suite nos recherches vous l'avez dit c'est ce que j'aurais aimé faire beaucoup plus tôt mais vous avez décidé de vous assommer avec de l'alcool alors j'ai pas l'habitude comme je vous ai dit mais si au moins on a l'information on peut aller agir dessus j'imagine quelle erreur est-ce humaine continue ben je suis pas humaine à moitié c'est bon donc on va faire notre chemin en direction des les instructions données par le tavernier l'aubergiste par ok fait que vous partez la direction de la route du nord pis vous vous dirigez tranquillement vers les bois pendant ce temps-là on retourne avec nos groupes ben on fait des back and forth parce que le groupe est séparé non mais écoute au moins t'impliques tout le monde fait que c'est assez masterful comme comme t'as notre DM fait que go godarack go godarack what man tu sors dans les affaires des boulamites là j'suis vieux justement man merci j'suis vieux je sais que j'suis vieux non je suis vieux bon guys vous êtes pas si vieux que ça fait que on va 40 ans dans un mois et demi fait que encore jeune encore jeune donc et vous 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 rendez vous vous rendez vous marchez tranquillement vers la route et la nuit est en train de tomber vous allez devoir faire un campement pour la nuit est en train de tomber génial je dois faire un jeu d'heal non fais un jeu d'intel d'intel 4 plus mon intel 3 mais j'ai plus 4 ça me donne ça me donne ça me donne tu comprends que c'est une expression la nuit arrive et vous êtes encore à une demi-journée de marche vous êtes à une demi-journée de marche pour vous rendre au village alors vous savez que vous allez devoir vous vous allez devoir vous reposer sur la route effectivement bon on faut passer la nuit je pense qu'on n'a pas le choix vu le soleil qui tombe du moment que tu ne me prends pas pour un autre ibogarou tout va bien aller arrête d'essayer de me griffer la nuit c'est toi qui va trop fort je ne savais pas que vous étiez un couple maman on est un couple de weirdos c'est plus un couple de weirdos qu'un vrai couple est-ce que vous êtes en sécurité vous vous sentez vous sécure jolie de jolie déesse la montée extrême avec des aventuriers comme vous vous savez je me sens vraiment en sécurité merci beaucoup oh my god c'est quoi ça ok je pense je pense que Sandra est rendue en mode j'ai utilisé calm emotion sur Sandra t'es quoi ta fesse exactement calme emotion ça me dit ok calme emotion calme d'accord exactement calme tes hormones comme on dit calme toi les seins mais je ne sais pas qui dit ça mais c'est pas moi d'accord 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 je pense que t'as été drogué ouais mais pourtant je faisais juste la complimenter c'est pas le même genre de drogue dont il parle ah d'accord d'accord j'ai dit drogue ou pas dr ah c'est bon mais il va falloir qu'on se reposer est-ce que je peux partout je n'ai pas du sac de couchage est-ce que je peux partager le drap de quelqu'un un petit peu je sais que j'ai une tente là mais ça doit être une petite tente vu vu ma taille moi j'ai une grande tente mais on peut pas dormir vieille une grande tente du coup Sandra qu'est-ce qu'il y en a de ton côté tu dors tu as la belle étoile ou tu as une tente toi aussi tu sais moi c'est toujours la belle étoile je veux dire après tout à l'académie on nous apprend à faire avec le moins le moins possible je comprends juste avec le truc nécessaire donc même pas de de va dire voyons de blanket d'une couverture juste une couverture that's it oui juste cela je veux dire mais étant donné que tu as la plus grande excuse-moi vas-y vas-y ben après tout c'est comme c'est moi qui transporte le sac magique je veux voir qu'est-ce que j'ai peut-être dedans qui pourrait nous être utile sinon je voudrais je part je donnerais bien certes ma couverture à celle que nous avons sauvée vous êtes tellement choux ça sera pas nécessaire ça sera pas nécessaire moi je vais m'en occuper de c'est quoi votre nom moi c'est Ligna Ligna parfait je m'occupe de Ligna Ligna pardon c'est correct mon beau bonhomme c'est weird elle gratte la petite barbiche vous êtes tellement gentille je peux-tu faire un jet pour voir si je trouve ça louche ou si c'est juste fine fais-moi un jeu de sens motive attends tu peux te dire sens motive ok ok ouais ouais attends tu peux j'ai plus trois ça fait dix ah non elle a de l'air ben correct ok parce que la joueuse elle dit c'est clair qu'il y a de quoi de louche ouais mais ton personnage il trouve ça ben ben normal ben oui je sais il y a rien de louche pendant tout t'es t'es juste comment on dit ça ah oui il boule à vous tu sortes un jour c'est de sortir c'était ta paille à l'autre oui c'est marqué à la vie moi là avec ça pendant ce temps là Ignastra et Cassiope faites-moi un jeu de perception s'il vous plaît je tiens juste à vous dire avant qu'on continue qu'on est dans une forêt fait qu'il y a des louches partout ouais des fois des gens tellement louches qu'on pense que c'est nos propres compagnons même quand on dort on t'entend pas Marlotte ah oui le micro a été enlevé ça va beaucoup mieux comme ça oui mathématiques mathématiques t'as plus 4 23 23 tu entends parler tu entends au loin un groupe qui est en train de parler de hibougarou c'est ce que j'ai déjà entendu parler de quelque chose comme ça fais-moi je vais être elle ah non ah non quand tu dis que quelque chose dégénère je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition je pense que je vais créer les stats d'un hibougarou juste pour le fun 16 16 tu sais qu'un hibougarou ça n'existe pas non enfin quelqu'un qui a compris quelqu'un d'intelligent tu devais qu'il y a un portion dans ce guide-là Arbitman qui vient de dire ça ben oh boy wow pourquoi pensais j'ai donné le monde morpion dans sa main série mais ça il va bien mais non j'ai taquin j'ai taquin j'ai taquin donne un sub à Yann Ladoux merci beaucoup merci Marc merci acheter la cochonnerie peut-être du chocolat je m'appelle Petit vas-y Marlotte ben c'est pas vraiment des voix que je connais fait que je vais chuchoter à Agnastra on ferait peut-être juste y'a-tu quelque chose autour où est-ce qu'on peut se cacher peut-être ou pas trop se faire voir ouais y'a des arbres partout fait que c'est assez de se cacher je veux dire une chose on veut pas se cacher à côté de moi parce que mon staff le bout est complètement en feu constamment je me cache pas à côté de toi ça va mieux je pense je me cache toi mais pourquoi donc c'est comme tu veux ben c'est des inconnus je veux dire on sait pas à quoi ça attend pis aussi t'as le bout qui est en feu fait que excusez vous si ça vous tente faites juste suivre faites moi du couvert si vous en avez besoin moi je veux continuer de marcher bon ben écoute moi je vais quand même me cacher fais moi un jeu stealth s'il te plaît ouais ok quand même 18 18 ok c'est bon ouais c'est ça ok tu te caches pas tu te caches pour le moment fait que tu peux tu entends tout ce que la conversation qui va se passer ok parfait toi est-ce que pour m'y aller toi est-ce que tu tu te caches aussi ou non moi je continue ok mon bâton il allume comme une torche faites moi un jeu de perception les frodion iolda et sandra s'il vous plaît perception 21 21 attendez un instant perception ça fait 17 vous apercevez une demoiselle qui se promène sur la route avec un bâton de feu car il a le bout en feu qui va là sauf dommage qu'il a le bout qui est enflammé ben raide ce serait à moi plutôt de le demander c'est vous qui faites un vacarme sans dessus dessous mais c'est vous qui vous êtes présenté en fait effectivement attention avec ton affaire là si tu as brûlé toute la forêt pas juste la forêt je vais te dire ça serait quelque chose de très adorable à voir mais il y a des choses plus importantes qui est de mettre une fois en foule je n'ai pas le droit de prendre une petite marche de santé durant la nuit vous n'êtes pas sans savoir mademoiselle que vous êtes présentement dans un territoire dangereux et si je me balade ici toute seule n'aurais-je pas raison de me sentir suffisamment en sécurité par ma propre force ou seriez-vous en train d'essayer d'insinuer que vous êtes des bandits et que vous allez me détrousser voyons si vous êtes des bandits est-ce que nous vous aurions averti d'abord encore d'autres choses ils se sont essayés de gagner la confiance déjà avant de les détrousser malheureusement ils ont fini brûlés vas-y Yelda je ne sais plus ce que je voulais dire j'ai perdu c'est trop compliqué pour moi cette conversation là vous ne voulez pas mettre la forêt c'est correct éteins ton bâton puis on va être correct mon bâton il ne peut pas s'éteindre malheureusement et Marley tu avais une question pour toi Ben sur le Discord je ne vois pas le Discord je ne vois jamais le Discord je ne savais pas je voulais savoir si vous pouvez me faufiler dans leur direction oui oui tu peux te faufiler il n'y a pas de problème ça je préfère mieux tu me le dis en podcast en live parce qu'il faut que les gens aussi le savent ok mais pour ce qui est juste rapidement pour mes joueurs je ne vois jamais le Discord parce que justement on est full screen sur le Discord je ne vois pas la discussion c'est la raison pourquoi c'est une bonne raison effectivement ok donc Abitman donne un plus un à Beta et on a Kyory qui donne un plus un à Beta oh my god merci Abitman ah non c'est Yann Ladou excusez-moi c'est Yann Ladou ah il semblait bien aussi Abitman il n'était pas assez cool c'est un bise le gars genre puis de toute façon c'est un moment historique Ben toi il était à plus 5 c'est rare là c'est rare ça il faut qu'il en profite on va le prendre donc faites-moi un jeu de perception s'il vous plaît Marlite je vais garder le même le même geste que tu avais tantôt tu veux que j'en fasse un mot aussi ou non ben tu sais qu'elle est cachée c'est toi qui décide est-ce que tu oh j'ai un 20 naturel plus mon plus 3 ça fait 26 moi-même j'ai moi-même j'ai quelque chose dans les alentours de 28 même 29 en fait mais bon nice ben 16 ok il y a juste Betta qui n'a pas entendu les autres vous avez entendu un truc du feuillage qui se promène autour de votre de votre canton je peux-tu faire un truc je ne suis pas d'accord mais parce que elle est en mode ok il faut que je le fasse ouais j'ai entendu le bruit je pointe la direction puis je fais Betta un hibou-garou ah il m'excuse c'est vraiment ce que mon personnage veut faire je vais casser entangle dans le bois non mais tu sais je les vois je les vois oui oui tes voix c'est clairement c'est clairement la description du groupe ok let's play this out j'ai un guest j'entends juste le cas j'ai fait un entangle dans le bois il y a un entangle dans ta zone à toi qui est CEP il y a des plantes qui sont en train de grimper sur toi qui essaient de t'agripper qu'est-ce que tu fais j'essaie d'échapper à ces plantes là ben moi je pense que c'est un jet de réflexe c'est un jet de réflexe c'est un jet de réflexe de 15 ok ouh ok whoops oh non mais non oh non je m'excuse désolé son premier jet était un 1 oh non oh non excusez-moi pas c'est tout c'est le fun c'est ça c'est de même ça marche dans la vie fait que les plantes sont toutes agrippées t'es pas capable de pouvoir te recacher t'es comme figé pendant que le groupe pendant que le groupe te regarde laissez-moi décembre je vous l'avais dit elle est méchante puis l'autre c'est un hibougarou laissez-moi décembre voyons elle c'est une nouvelle sorte de créature un hibougarou croyez-vous que ça brûle bien ça existe pas bon voilà c'est ce que je me disais aussi que ça n'existait pas un hibougarou non ça existe elle se n'est une puis elle a senti l'autre dans le fond là-bas ben oui c'est pour ça que je peux l'appeler Morpion bon écoutez pouvez-vous nous dire s'il vous plaît qui vous êtes pour qu'on puisse enfin aboutir à cette situation du calme du calme Sandra nous sommes venus vous aider comment vous connaissez mon nom parce que notre mission c'est de venir vous aider c'est la guide qui nous envoie à voir comment vous agissez je peux comprendre pourquoi la guide a considéré que vous aviez besoin d'aide je regarde l'humaine puis j'ai fait ah non ah non tout elle est toujours appréciée et j'aimerais profiter de ce temps malgré votre sarcasme demoiselle que j'aimerais vous remercier entre toutes ces il essaie de nous sneaker dessus puis de nous attaquer il essaie de brûler la forêt avec son bâton ok sens motifs je peux-tu faire sens motifs sur les jeux s'il te plaît ben ben tu veux faire un sens motifs ça dépend avoir un insensif un insensif un insensif c'est un insensif pour la bêta que j'en comprend j'en comprend je peux-tu vraiment le roleplay que moi j'ai confiance tout bêtement de même non non tu le fais carrément un roleplay t'as pas besoin de jeu pour ça ok pas de trouble s'ils disent qu'ils sont lagués des Pathfinder et qu'ils ont l'insigne alors ouais problème ah ils ont l'insigne ils ont la passe je la sors de mon sac puis je la passe juste derrière un peu derrière la flamme pour qu'ils puissent la voir correctement et ma réaction est que je regarde je regarde de fraudion et que j'ose les dépenses en disant tu vois si vous essayiez de descendre je vous la montrerai ok ok je dispelle je me je me je me j'enjoins vers Marley pour d'un coup qu'elle tombe du Entangle ouais pendant ce temps là j'ai comme un peu l'impression que si l'Entangle est ici ben elle va tomber face première je vais faire un 3 point landing je peux-tu tu veux faire un super hero landing genre tes genoux tes genoux c'est juste Entangle c'est juste t'es comme pogné dans les branches dans l'air pis tout ça c'est ça il y a rien là d'abord ok je suis pas 10 pieds dans les air ouais ben moi je suis pas sûr parce que n'importe quel imbécile peut avoir l'insigne des Pathfinder après Sandra n'a une n'importe quel imbécile peut croire à l'existence des Bougarous également effectivement surtout dans son cas à lui ouais mais j'ai une preuve c'en est une quelle est cette preuve apparemment ça a l'air d'être oui là elle fait des bruits bizarres c'est c'est juste ma manière de ronfler ok ben oui combien de rafling t'entends ronfler toi en tout cas Isabella elle ment à elle au moins ben oui c'est ça toi aussi t'es mentant pendant ce temps pendant ce temps-là l'immya elle fait quoi elle a attend nous avons regardé quoi c'est ce groupe de bardes elle est dans elle est dans la riche elle est en train de faire comique vous êtes tellement comique oui ma belle oui je suis je vais faire un sens motive sur elle tu veux faire un sens motive sur elle oui ok ben qu'est-ce que tu crois que est-ce que pour quelqu'un qui est quasiment pas habillé dans une situation définitivement critique avec un groupe de fous de même pis qu'elle lui parle comme ça elle est soit folle soit qu'elle joue un jeu ou qu'elle est complètement brisée vas-y fais un jeu de sens motive 22 la croix elle est comme elle Adelaide est une fille normale qui s'amuse avec le groupe je sais pas pourquoi qu'elle est là mais Adelaide a fait du fun elle a fait du fun c'est clair elle a fait du fun moi de soi ouais elle tente d'être dans le lit au moins tu lui diras pas quoi faire elle est sordou elle elle est sordou c'était une prisonnière qui était au cas des ennemis à un arbre et c'était de ce que nous avons compris une villageoise qui n'a pas pu regagner les siens les siennes pardon est-ce qu'elle a peut-être vu quelque chose concernant ce qui se tramait ben on y était justement en fait on a pour vous mettre en contexte on était en train de chercher on était à une espèce de réunion mais il y en a un d'entre nous qui a fait une connerie ce qui fait qu'on a été obligé de se battre et ben dans le cas dans mon cas j'ai été kidnappée puis je me suis retrouvée dans le camp puis j'ai réussi à m'échapper et je les ai retrouvées un peu plus tard d'où est venu l'événement de l'enfant de l'Ibougarou je pense être un morpion et on est retournés pour s'en occuper mais je pense qu'on s'en allait au village pour en informer la mer nous retournés au village pour prévenir la milice et prévenir le village en tant que tel vu les circonstances que nous avons vécues mais le culte est éliminé donc pas convaincu pas convaincu non et à voir vos nombres je vais assumer que vous avez malheureusement eu des pertes récemment parce que je vois que vous n'êtes que 3 alors que nous avons été dit que vous aviez été 5 on a une fling ranger qui est dans pokéball la voici et là il n'est pas là il n'est pas là son personnage est avec vous il y en a une autre qui a décidé d'aller plonger dans une piscine verticale et ça n'a pas été une bonne idée non effectivement elle voulait prendre un bain de sade et ça n'a pas marché bon gros résumé pour vous expliquer il y a une sorte de cercle qui a été activée qui a ouvert un portail vers un autre plan et comment dire on a réussi à le désactiver mais il pourrait le réactiver n'importe quand j'ai l'impression malgré que nous avons quand même détruit ce portail-ci il peut y avoir d'autres portails dans des endroits encore inexplorés effectivement aussi on ne sait pas est-ce qu'eux ils préparent eux autres de plus excusez-moi parce que dans le chat il y a quelqu'un qui propose de mettre 30 pièces pour tuer bêta c'est moi qui dis à Batman que pour 30 pièces tu peux tuer bêta mais je sais pas si c'est pour mon personnage ou pour moi en vrai c'est sûr que tu as un peu de... non ton personnage probablement ton personnage probablement je suis pas comme... probablement c'est vrai Yann Ladoux lui a coupé la meilleure chose la soirée jusqu'à la mètre ou une des meilleures bon c'est bien on veut un gender band de Freudion bon c'est les dieux qui décident ça c'est pas moi ben ouais mais pour ça il faut que Morpion il crève en tout cas sur le bandage si Morpion il crève ça veut-tu dire qu'on va le rappeler Frodet ou Morpion Morpion oui c'est un peu bizarre j'avoue c'est bizarre oh my god in any case il est vrai que s'il prépare des plans plutôt néfastes ce serait stupide de n'avoir qu'un seul portail de près effectivement ben c'est la logique il est fictiste faut pas faut pas les surestimer ben faut pas les surestimer non plus il est mieux de surestimer un adversaire que de le sous-estimer et finir brûlé dans un caniveau oui dans tout cas c'est ce qui risque d'arriver mais croyez-vous vraiment qu'ils veulent détruire notre village nous le savons non tu l'as déjà essayé c'est sûr et certain mais je veux pas je veux pas qui es-tu mes amis on va être correct t'es sûr mon beau fraudion on va être correct inquiète-toi pas elle vient te donner un bisou sur la joue pendant ce temps-là mon personnage est comme fuck you orpion qu'est-ce tu veux on a ce qu'on mérite dans la vie ouais oh chris étrangement la première chose qui passe par la tête c'est que le lendemain fraudion va se réveiller qu'une bague dans le dos genre pas vaut mieux j'allais dire pas vaut mieux sur celui mais c'est notre c'est notre killer fait que non move stratégique eh oui qu'est-ce que vous faites pour la fin de la soirée ben il y a pas on a dit qu'on allait passer la nuit je crois oui c'est pas grave le lendemain est à combien le petit centre de notre position je suis miaulé et marliffe sont mieux loin on a reçu un don de 20$ de Yann Ladou pour tout sur bêta en plus s'il vous plaît ça va faire 4$ vous voulez des prix d'un dollar 10 plus 4 pour bêta merci Yann Ladou plus 9 sur bêta c'est énorme wow c'est légendaire ça m'a maï mes amis à moi sur plus 9 bêta pourrait théoriquement tenir un level 15 à lui tout seul théoriquement théoriquement il y aurait juste pas les PV mais il est capable de le fesser constamment ah ouais that's how I roll mais rendu là pour 20$ il aurait dû te donner un autre Julie Mas ben ouais attend ouais ben c'est 25$ d'habitude ouais en fait il peut lui donner un objet ah c'est vrai c'est à toi de voir Yann Ladou si tu veux donner un objet un objet maudit à bêta hmm fait que qu'est-ce que vous faites pour la soirée ben moi j'avais prévu de reprendre mes PV puis prendre ce relax jusqu'au lendemain avant de retourner au village vous autres ben c'est la question qui est pertinente est-ce que ça serait pas mieux qu'on retourne au village dans les circonstances c'est ça ça serait peut-être qu'on est prêt à quel distance du village en euh Ben avait dit que c'était une demi-journée oui une demi-journée de marche de marche ok mais demi-journée de marche on peut se mettre de reste demi-journée on peut pas faire ça pendant la nuit pendant qu'il y a des démons non c'est ça non effectivement t'as ça moi j'ai juste un en knowledge de géographie fait que je serais pas dire à moins que je peux toujours essayer un un jeu là mais je pense pas ça va servir non c'est pas nécessaire non mais t'as ça j'allais dire j'ai roulé un 20 en plus fait que j'ai quand même ok j'ai raté j'ai raté pas que j'ai raté mais t'es j'ai gaspillé un jeu pour rien fait qu'on reprend on sait qu'on était pour de dormir alors mesdames nous apprêtons nous apprêtons à faire un campement je ne vais quand même pas me rabaisser à ton niveau enfin ouais se rabaisser au niveau de porpillons si tu viens faire une joke de petit j'utilise une large person sur moi même c'est-tu que l'idée est à voir ça ne traîtra pas de petit oh arrête quoi dis enfin ça sert à rien de faire l'enfant mais c'est un enfant surtout devant nos deux nouveaux alliés tu ne crois pas que tu ne leur donnes pas une mauvaise impression enfin non continuez continuez oh c'est vrai j'ai quelqu'un cute moi là ok dismiss le large person ouais écoute c'était intéressant la grandeur ouais ouais c'était intéressant il y en a plus à donner je donne un coup de coup de cassiopie je pense que c'est parce qu'il est plus ce qui a allergi à d'autres endroits ça faudrait qu'elle ait dans son lit pour les tester mais je t'ai quand même battu d'un match de lutte sur un bateau ah oui c'est vrai mais je me suis échappée du camp ennemi parce qu'il y en a qui m'ont abandonné ah non c'est vrai Sandra avait essayé de m'aider à me sortir de là pis si ça devait être que j'avais prévu de faire mais que j'ai pas pu faire tu capoterais c'est ça ouais ils disent tout ça oh god if you're only new je parlerais de bonne entourage oh boy so un repos jusqu'à de ma matérie à l'autre en gros oui bon on fait ça est-ce que vous faites des tours de garde ou ben oui ben écoutez je peux vous offrir que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour dormir alors si vous voulez laissez-moi juste un petit deux heures pis ensuite je peux m'occuper du rest de la nuit moi j'ai pas l'intention de dormir je regarde mon tour pis j'ai fait tailleel je vais juste monter ma tente faire signe à ma partenaire d'aller se coucher je vais faire monter la garde pendant deux heures pis après ça on interchange entre nous deux parce que je fais pas confiance à cette bande de plouc la bande de plouc attend merde je m'impose que dans deux heures je me laisse également réveiller bon bon ben moi je vais manger une ration pis elle est mort posée d'accord fait que c'est qui qui fait le premier tour de garde tant que c'est pas morpion tout va bien moi je suis trop occupé ouais elle est en main avec elle comme viens ici mon beau bonhomme je m'arrête réchauffer parfait je me demande si je devrais les réchauffer un peu plus coucher malheureusement j'ai pas encore fait le bar pour que ce soit expéditif non dis ça attends de l'avoir on verra après je vais faire un petit tour de garde ok fait que fais moi un jeu de perception s'il te plaît 9 9 ok tu entends des petits bruits provenant de la tente de Frodion je peux-tu faire un stealth au moins c'est les millions qui ne fait pas tu jettes stealth je pensais que tu allais dire je peux-tu faire un jet de constitution ou à la fin de bête pour voir si tu résistes longtemps à la fin de bête je me demande est-ce que maintenant on va devoir faire un jet de fortitude pour ne pas attraper de maladies étranges il a attrapé d'ITS oh non c'est ITS incesteur oui oh my god ça serait ça serait malade si mon pion n'est pas impliqué j'y serais à la partie mais là non avec mon pion on enlève tout le sex appeal vous êtes juste jaloux un bête quand même un peu alright mais plutôt t'es jaloux de ma pipe tu as t'as dit non je suis jaloux t'avais capille y'a le doute j'ai quand même j'ai quand même un 21 de charismas hein wink wink nudge nudge ben Bentha après les ménouches ménouches elle te regarde avec un oeil très juste un oeil ben elle te regarde avec des yeux genre de désir goddess pas une direction s'il te plaît elle parle d'une langue que tu ne comprends pas tu vas me faire un jet d'ouil oh oh finalement il va bien que ce soit bête 17 sur le D plus 7 ça fait 24 plus 9 ça fait 33 tabarnak est-ce que je peux faire un knowledge linguistique ou quelque chose pour reconnaître la langue euh oui ou c'est un spell peut-être c'est un spellcraft s'il te plaît oui j'entends tout ça se passer moi aussi hein euh fais-moi un jeu de perception non moi je suis partie comme je suis hein donc euh 3 moins 1 ça donne 2 plus 9 ça donne 11 quand même ouais tu sens qu'elle a essayé de faire de quoi sur toi mais tu n'es pas capable de déchiffrer le spell je vais moi-même faire charmperson non ça ne sert à rien déjà ben oui je vais faire charmperson pour qu'elle avait pu comme si de rien n'était ok fait que ton jet d'ouil c'est quoi pour un level 1 c'est 14 non elle résiste bon ok round 2 ah 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 il joue avec le feu elle te leur caste un autre jet d'ouil s'il te plaît je peux te surfer une perception ouais un net surréal moi je suis coujée je n'aperçois rien j'ai fucking plus 9 plus je réussirais à rouler 1 1 ah ah t'as fait 10 plus avec 6 avec 6 t'as entendu les autres pouvez faire un jet de perception à moins 10 parce que vous dormez ouais moi je veux juste donner un petit coup de bâton d'entendre ça vous dirait pas d'être un peu moins bruyant en forme de sauvage non 15 quand même j'ai eu 19 mais là vu qu'on a moins 10 ça fait 9 12 j'ai plus 3 en perception ça fait 15 mais non si je sais plus 2 oh non donc dozen masters qu'est-ce que ça donne tout ça ok t'as casté charm monster oui fait que elle dit assure-toi que assure-toi que on sera plus jamais dérangé pantoute euh attend un minute qu'est-ce que j'ai comme spell oh je vais caster silence le blindness c'est stiffness tu sais ouais mais j'ai silence fait qu'il n'y a plus personne qui va nous entendre personne va venir nous dérangir oh my god tu sais qu'il est super danger en faisant ça bon il doit être au courant ouais il doit être au courant personne qui n'entend rien bon euh Ignastra fais-moi un jeu de perception s'il te plaît encore ben oui ben oui t'as pas le choix 11 ok euh t'as entendu Frodo faire une sorte d'incantation depuis ce temps-là c'est super tranquille tant mieux je leur ai demandé de faire moins de bruit je leur tourne ouais mais t'enlèves le fun c'est-tu que les jokes de cul à soir là ça vole pas fort ça vole pas oh ça vole pas qu'est-ce que tu veux ça brûle de désir pas juste ça qui brûle lui ça va être ça l'âme de béton va brûler bientôt est-ce que je peux comprendre possible ben je vais te dire le bout de béton va brûler demain matin elle se peut aussi va faire un jet d'heel là regarde le doux elle est comme tabarnac si je fais une mend est-ce que ça va marcher non non elle fait le signe afrodion elle te dit reste là ben j'entends rien ouais mais elle te pointe comme quoi de rester là ok fait qu'elle ah non elle fait les yeux genre bouge les yeux attends je vais te dire sa bouche ok je fais ouais je suis charme fait que oui je vais fermer les yeux ok puis elle quitte la tente Ignacera tu vois une demoiselle la demoiselle tout nue je vois que c'est un spectacle elle s'en va elle s'en va vers la tente de Sandra elle est louche j'imagine que vous êtes encore insatisfaites c'est particulièrement dégoûtant et je vous conseillerais de laisser les gens dormir tu te rends compte qu'en parlant il n'y a rien qui sort aucune parole apparaît ah ben t'in parce que même si je suis retourné à ma tente je ne suis pas sorti de sa zone d'effet de silence c'est une zone de silence c'est quoi c'est 100 pieds non c'est 20 pieds puis là je viens de défacer non silence c'est range 400 pieds mais area 20 pieds autour si t'es plus de 20 pieds de ma tente oui t'es correct j'ose imaginer que nos tentes ne sont pas toutes collées collées non plus ben oui absolument c'est le problème est-ce que c'est le but pour la défense c'est mieux oui c'est ça ça dépend parce que quand c'est tout collé ça fait un plan puis on ne peut pas tout voir non plus mais bon ben regarde ben il dit que ça ne marche pas ça ne marche pas tu ne parles pas bon ben je vais rentrer dans la tente puis ça crée un petit coup de bâton sur le pied de Cassiope tu reçois un coup de pied un petit coup de bâton sur le pied ouais est-ce que tu te réveilles Cassiope oui je me réveille ben j'imagine ça résonne par un coup de bâton ouais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe tu te rends compte que quand tu parles il n'y a pas un son qui sort je me lève puis j'agrippe ma dague puis je vais sortir à l'extérieur puis je vais pointer vers la tente de Sandra pendant tout ce temps-là moi je suis comme Sandra tantôt a dit qu'elle n'avait pas de tente ah c'est vrai ah c'est vrai pas de tente tu vois qu'elle est en direction de Sandra qui dort à la baisoile qui dort et qu'elle sort une épée puis elle est en train de vouloir l'attaquer je vais foncer sur elle ok elle sort une nue puis là elle sort d'une épée soudainement ouais ok c'est roche j'ai déjà attaqué j'attends où penses-tu qu'elle a caché son épée gosse c'est une place que le poule a caché sa bague exactement faque j'attaque avec un scorching rue ok faque vise vise là je vais juste vérifier un petit détail en même temps 13 pour toucher et tu misses tu tiens sur un arc tu tiens sur un arbre je vais faire mes dégâts voir si le lab prend pas feu oh my god ben c'est des dégâts de feu sur du bois faque ouais effectivement t'as raison c'est très fair effectivement ok là je vais vérifier mes dégâts 19 de dégâts l'arbre est en feu et on n'entend rien parce qu'on est du centre de silence ben là ça dépend c'est 20 pieds quand même c'est pas 75 pieds Cassiope qu'est-ce que tu faisais toi je vais la bull rush ok c'est CMB contre CMD 25 25 tu réussis à la pousser à 10 pieds plus loin de notre chère Sandra tu m'en farches-tu dans son bras en chemin non tu t'arranges pour pour pas qu'elle fasse pour pas qu'elle fasse tu la farches finalement ok cool faque tu vois que après l'avoir poussée elle change de forme tu vois une devil devant toi avec une longue queue en pic ok je veux-tu faire un knowledge plane dessus ouais ça fait 22 juste avec mes bonus sans compter ma stat avec mon knowledge plane je suis rendu à 28 avec 28 tu sais que c'est une une daemon une devil du type Lilin c'est une cédutrice un peu comme une succube mais elle elle est du genre c'est une des descendantes de Lilith l'ancienne reine de l'enfer et elle d'habitude sa tâche c'est d'aller séduire les personnes pour avoir atteint ses atteint ses fins non c'est pas une succube c'est vraiment une Lilith c'est une autre forme de démon le principe reste le même par contre ouais on comprend ce que c'est ouais je l'avais callé ouais 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 et elle disparaît bon avec ce vacarme là Sandra puis moi on se réveille tu vous n'avez pas entendu c'est une zone de silence je l'oublie on se réveille pas nous autres non mais c'est clair que je vous réveille ouais ouais pendant que Cassiopée réveille Sandra je vais réveiller Yolda puis après ça je vais tradisser un coup dans la tente pour la faire tomber puis qu'on voit l'autre tout en pointant mon bâton dans cette direction ah ouais elle va me donner un coup de pied dans la face alors je vais faire un petit coup de bâton sur le pied juste pour que tu fasses un puis après ça je suis déjà rendu devant la tente à l'autre avec le bâton pointé tu vois tu vois Frodion il est idiot caché comme ça moi aussi j'ai le bâton pointé ouais c'est ça il est tout nu donc à ce moment je vais lui faire un non létal dans les chenols ça c'est un cold shot tu as un moins 4 pour toucher j'ai de la naturel non on est pas en train d'en regarder mais oui t'es couché et t'es comme est-ce que le bâton n'a pas arrivé et je frappe avec un bâton fait que normalement des contenders peuvent faire dans la tente un bâton un coup de bâton dans le bâton Frodion tu remarques qu'il y a un arbre en feu juste devant toi j'ai deux yeux fermés ouais c'est vrai ben oui mais il n'a pas eu un coup de pied des chenelles fait que c'est juste un petit pack ouais il vient de recevoir un coup d'un chenoll puis je l'ai les yeux pour avoir les yeux enlarger au moment qu'il va vraiment le regard pour me voir je lui fais le regard le plus dégoûté qui existe possible de faire essaye je veux voir ça on a-tu tué le DM ok c'est bon ok c'est bon non désolé je t'ai mis moucher ok c'est bon fait que je fais des yeux de poisson rouge qui souffle je reprends mon souffle je dispelle le silence ouais elle est rendue où ? dans les abysses qui l'ont fait naître voilà je sais que ma performance y a fait aller jusqu'au quatrième ciel mais en tout cas qu'est-ce qu'il y a plein ? pourquoi je ne peux pas le brûler déjà ? je pense qu'on est espouse de travailler avec eux je commence à m'en aller de lui je vais aller rejoindre les autres est-ce qu'il peut m'expliquer ce qui se passe ? qu'est-il arrivé ? je ne sais pas je dormais monsieur vas-y vous êtes toutes faites avoir par une une sucube ah great j'ai raté ma chance et où le sucube ? je viens de te dire qu'elle était retournée dans les limes qui l'ont fait naître elle était retournée à son plan ouais mais c'était qui ? la femme qui vous a accompagnée dans votre tente a tenté d'assassiner Sandra jusqu'à ce que je la pousse et qu'elle révèle sa vraie forme c'est vraiment tarif vous n'est-ce pas ? ben si elle voulait tuer quelqu'un pourquoi je suis encore vivant ? elle voulait te garder pas à fin avec ta mime molle vous voyez bien qu'elle s'est servi de vous pour pouvoir assassiner les autres attends j'ai-tu beau strength moi-là pour me il me semblait aussi qu'une beauté sa scie innaturelle ne pouvait pas être d'origine terrestre effectivement vous êtes juste jaloux bon qui sait qui est parti avec ? tu sais quoi je vais le compagnie jusqu'à ce qu'elle prouve qu'elles sont pas c'est qu'elles disent qu'elles sont ouais t'aurais bien trop raison je serais pas capable de partir avec genre je retourne vers Marie et je dis je ne pense pas qu'il l'ait compris non ça ne vaut même plus la peine étant donné que c'est le genre à croire ibougarou ça m'étonne pas qu'ils comprennent pas c'est vrai que déjà là c'est pas très crédible ouais et tout me porte quasiment à croire qu'il essaie quasiment de vous saboter vite de même là je le connais pas Freudion il a-tu l'air de volontairement ça a coupé ouais ça a coupé effectivement je connais pas Freudion du tout est-ce qu'il a l'air de vouloir volontairement ruiner le reste de son d'après ce que je peux cerner non non il est tout de même grandement rendu de fier service par par le passé il est con mais pas à ce point il a j'ai tendance à croire que c'est la démone qui a eu raison de son esprit et sur ça il a pas eu besoin de grand chose mais encore là qu'est-ce que je pour le dire bon bon y'a-tu quelqu'un qui a vu mes vêtements quelque part j'ai un peu frais moi je touche pas ça moi je suis pas intérêt envers eux je veux ça admirer le feu que j'ai commencé je vais même m'en approcher pour me réchauffer me sentir plus à l'aise fraudion oui tu entends comme un appel le même appel que t'avais reçu de la part de ton du dieu Marc-Antoine tu l'entends de nouveau mais un peu plus loin dans la forêt je me dirige vers ce coin-là toujours flamand il m'a pas tout nu on est en pleine de conversation fait qu'on le voit sans ça y est on est ça y est on est rend oh excuse vas-y il s'en va et vous voyez qu'il s'en va à une direction x tu savais pas pourquoi on est à boire on a un gnome cul nu maintenant ah tu aperçois une lumière au plus loin fraudion bon mais Marc-Antoine est-ce vous mon dieu me parle tu t'approches c'est pas la même lumière divine mais tu sens que c'est un autre dieu qui veut ton bien ne suis pas la lumière Morpion j'espère que t'es pas quoi à ce point-là je suis la lumière il veut être éliminé c'est pour ça exactement bon y'a-tu juste Cassiope qui est allé le suivre on est tous allés ben c'est vous autres qui décidez est-ce que vous voulez le suivre ben moi j'essaie de le suivre moi clairement j'ai à lire mon magnifique bûcher ben vu qu'on a ton abrédard tu arrives proche d'un bosquet il y a une lumière divine qui sort du bosquet il y a un shield enveloppé de lumière blanche qui apparaît érection il y a un message il y a un message sur le bouclier remove sickness you idiot utilise ce bouclier à bon escient signé yann ladou yann ladou ouh yedou je suis vraiment béni des dieux c'est fou on me récompense et tu as un bouclier avec des spikes dessus oh yeah spike dudley non c'est un spine shield mon cher bêta c'est un plus un heavy un spine un plus un heavy steel shield qui a des spikes des piques dessus et trois fois par jour tu peux caster un des piques vers un ennemi ça va à 120 pieds et ça fait 1 des 10 de dégâts quasiment des piques à tête chercheuse en gros quasiment c'est malade j'ai un lance-roquette dans mon bouclier parce que ça fait tellement fantaisie médiévale carmol et c'est le bouclier c'est marqué malade et c'est marqué périsse tu te fais pas confiance c'est à l'AD qu'est ce qu'il se passe il y a vite mal qui dit ce bouclier c'est marqué trojan ok alors le tout c'est le plus ce soir le bouclier trojan ce podcast est commandité par les boucliers trojan et c'est le cadeau que Yann Ladoux donne pour le 20$ qu'ils n'ont de recevoir malade donc il t'a offert un objet magique et j'ai décidé de t'offrir ce beau bouclier excellent écoute je suis tellement heureux faut que j'aille faire un petit pipi nerveux je reviens calice c'est très très timing il flambe en nu puis il pointe un shield devant lui genre magique il vient d'apparaître out of nowhere avec une lumière divine c'est ce que j'ai il pointe une récule en ce moment là vu que ça vient d'un autre dieu c'est à croire que les dieux le favorisent en effet mais bon c'est pas dit pour lui ce serait maintenant la sa deuxième fois oui qui est qu'une ou qui reçoit une dévi qui est chance de bête il y a Fistal qui a reçu une figurine aussi la troisième fois oui c'est vrai donc sa deuxième fois qu'il y a un cadeau je groupe moi je suis pas là je suis aucun c'est juste la joue est-ce qu'il déconnerait ok dans l'enfance il y a juste moi puis Marie oui c'est ça en fait oui ce serait la deuxième ou la troisième fois d'avoir une une masse qui s'appelle qui a l'ennommé Julie Mas et que lorsqu'il su une personne lorsqu'il défend un ennemi ben c'est zéro c'est zéro c'est zéro zéro et en fait on voit maintenant qu'il a toujours cassé Mew lui-même c'est pas pardon on parlait qu'enfin 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 oui en Sandra pis qu'enfin disait que c'était la deuxième ou troisième fois que t'avais une divination enfin oui oui on a ce qu'on mérite dans oui je suis moins sûre là-dessus il le croit vraiment ben pour l'instant malheureusement il se croit vraiment oui même si les films étaient toujours d'une grande utilité et au combat et qu'on a dû et qu'on peut quand même s'afficher sur lui il se croit un petit peu beaucoup sans sagesse dans la vie on a ce qu'on mérite pis présentement ce qu'il mérite ben faut j'aille le nettoyer fait que je vais rechercher mes vêtements ouais où l'est-tu mon dernier ça audio ben je sais pas la dernière fois j'ai caché mes yeux comme ça pis mon amour est parti ben dans votre tente peut-être on va aller voir ça moi je parlais rire à côté de toi à côté de Maryliss tu te souviens de faire un jeu de perception es-tu parti avec ou qui sont ta virginité oh boy ok c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as plus oh go away oh boy donc je retrouve mes vêtements sans trop de problème ok fais-moi un jeu de perception Frodo oh boy au moins j'ai plus 9 ça fait ça fait 18 tu entends les bruits de chêne s'en venant tranquillement vers ta direction oh je me reviens de bord et je regarde mon boutillier en main tu vois qu'il y a comme quelqu'un avec des chênes entourées sur lui qui avance péniblement en votre direction est-ce que ça a l'air réel hein est-ce que ça a l'air agressif non c'est dans la forêt oui ça s'en vient en votre direction tu vois que l'arbre que Inestra a allumé a fait en sorte qu'il te permet de voir un peu plus loin ok je vais faire Detective Moll parce que je l'avais depuis tantôt attention tout le monde il y a quelque chose qui s'en vient est-ce que c'est Innie yes est-ce que je l'ai fait aussi parce que moi je suis complètement en train de me faire des s'mores sur mon bûcheu ouais tu m'as quand même entendu crier ok c'est quoi vos Innie 8 beta 16 parce que j'ai un plus 9 m'y aller 18 et beta il peut retourner à plus 5 vu qu'il y a un objet magique au lieu de plus 4 parce que tantôt le don de je m'appelle Puky pour 24 piastres t'as les deux tant qu'à moi je le demande un peu là non non le bonus je me suis t'arrangé avec le bonus justement pour que ce soit un item magique et non pas un bonus sur beta fait qu'il serait plus à plus 9 non il est à plus 9 bon je comprends pas mais c'est pas grave ben ouais je lui ai donné le plus 9 plus l'objet magique parce que regarde ok tout ça merci Yann Ladoux pour un gros don de même je suis gentil comme Angie elle fait un plus 2 à tout le monde elle passe de faire un plus 2 juste pour équilibrer tu sais ben oui c'est bon Marlite t'as eu combien 7 puis Mimin 21 ok parfait je vais juste placer ça de même ça sera pas très long vous voyez une carte si j'ai réussi un jour bon ok après ça je vais rechercher ma page alright donc je vais faire son nini à lui 1 j'ai un 20 sur mon dé oh fait que c'est lui qui part bon j'avais 21 il y a il y a il y a il y avait 21 oui mais il y a 27 ah voilà ok voilà tu t'expliques ça explique tout ça explique tout dans l'ordre on a le le monstre on a Mimin après ça on a Miali après ça Beta Antithèse et Marlite donc le monstre s'en va à la direction de Beta et il lance des chaînes en sa direction 4 chaînes il lance 4 chaînes c'était dans tantôt que les chaînes j'ai voulu ouais juste te dire OMG on voit les noms des personnages quand tu mets la carte oui 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 je sais je sais merci ok ça va voilà il lance il lance 4 chaînes en direction de Beta fait que Beta t'as pas ton armure parce que j'ai juste mon bouclier t'as juste ton bouclier puis mon armure naturelle c'est ça de 0 fait qu'avec 14 euh oui il me touche ok attends attends le bouclier c'est un Heavy plus 1 ouais Heavy Shield plus 1 fait que ça me donne ah non il me touche pas c'est une case d'armure ok 3 pour les Shield 1 pour ma Dex puis 1 parce que je suis petit première chaîne a pas touché deuxième chaîne touche pas troisième avec 27 touches euh oui pas mal tu manges 9 de dégâts ah oh ça fait mal et la dernière chaîne avec 15 oui puis flush flush i on voit pas notre healer là ça va pas ben 4 de dégâts pas super pas encore en prendre 2-3 d'accord fait que ça tombe à mi-min mi-min alright moi je suis à l'autre bout de la carte ouais tu es à l'autre bout ok tu vois que Beta et le démon s'affrontent ici en ce moment ok laisse moi juste te regarder de quoi euh je vais juste te regarder que je peux mais ça c'est un 30 pied que je peux marcher ou 20 pieds parce que t'es tout petit 20 pieds ah oui c'est vrai fait que ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer pour essayer d'aller sur la roche là si c'est possible pour aller pour avoir une meilleure vue ouais je vais tirer avec mon arbalète je vais attendre d'avoir utilisé mes sorts vas-y ok on va relancer ça parce qu'il tombe à terre malgit oui ah fait que la flèche a pas parti point non ok je l'ai eu dans la face ouais dans la face dans la face bien aller c'est à toi ça doit être la punition des dieux pour avoir toutes les jokes depuis ta soirée et oui pas grave je ne regrette rien pour aimer en paix non rien rien non je ne regrette rien donc je vais pousser un immense soupir de découragement scorching sur la patente ok fait que il faut que tu vises vas-y ça fait 23 de range touch ça touche maintenant spell pénétration s'il vous plaît c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi spell pénétration c'est ton dévin plus ton niveau de sort plus ton c'est pas dévin plus level plus sans stats ouais bonne question je ne sais pas je vais aller chercher rapidement spell pénétration donc ah non c'est pas ça c'est quoi spell résistance ouais ben c'est ça spell résistance c'est dévin plus level ok plus ta stats non non ok non dévin plus castor level tu fais 16 ça fait rien ça n'a pas rentré oh ouais ça tombe je vous emmerdez avec béta cesse à toi donc la créature que tu vois devant toi elle semble être un humanoïde déformé avec des chaînes qui poussent partout autour de lui qui se promènent qui dansent knowledge religion pour voir si t'es un dead vas-y fais moi un jet de knowledge religion 19 oh my god Marc-Antoine qui envoie 40 dollars vous voulez des ça parle oh my god mais merci Marc-Antoine dis-moi ce que tu veux que je donne aux joueurs oh my god ça presti ça vole ce soir ouais ok envoie-moi-la en message privé oui bon fait que mon knowledge ça me dit-tu si c'est un dead finalement non c'est pas un dead c'est un outsider ok donc c'est un démon je vais prendre 5 pieds oui et qu'est-ce qu'il me reste comme spell il me reste plus grand chose ah il me reste bless fait que je vais faire ça tout le monde a plus 1 à l'attaque et plus 1 contre le fear c'est bon merci beaucoup alright après ça c'était antithèse oui ben écoute voyons voyons voir la carte est-ce que ça veut dire je ne peux voir pas la carte voilà je te la montre je te la montre ah c'était super c'était super chou benichou écoute écoute ouais écoute vu mes positions je pense je pense que j'ai intérêt en fait ok non ok non j'étais à quoi j'étais à 15 pieds de lui en fait non 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 t'es ici toi fait que t'es à 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 à peu près 60 pieds ok dans le fond tu peux utiliser un key pour aller plus vite si je me souviens bien effectivement sauf que je dis sauf que on va dire fuck it on va être en train pour avoir pour utiliser un key pour et je vais faire un un alarm comment tu vois en courant c'est ça ouais vas-y vu que j'ai passé de position vas-y pour faire les deux attaques non pas les deux attaques je suis trop loin de faire deux attaques c'est ce que ouais ouais c'est ça et mesdames et messieurs j'ai 16 non tiens tu as frappé dans les chaînes tu as-tu compté le plus 1 c'est inclus le plus 1 puis t'as compté le plus 3 de j'ai tout compté ok non c'est ça ouais ouais ta main est poignée dans une chaîne en fait le calcul c'est du genre je l'avais vraiment bien calculé ok marlite est-ce que je peux voir la carte oui je vous montre ça voilà merci donc en ce moment tu as antithèse devant tu as Beto qui est à peu près 15 pieds d'eux autres puis vous êtes dans le fond toi puis toi puis m'y aller puis moi je suis sur la roche c'est que je peux pas me rendre en un tour je vais essayer de me rapprocher autant que je peux ok fait que tu peux aller à 30 pieds c'est ça puis je pense qu'avec cette vitesse de déplacement là je devrais être en mesure de me cacher derrière si tu as vraiment un rocher qu'il y a là ouais c'est une sorte de rocher tu peux te cacher là il est assez haut pour que je me cache oui 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 fais moi un jet stealth oui je fais ça excusez moi vous voyez mon ton beau fond d'écran là il est beau il est prêt il est sexy comme il est rectal comme toi oh my god j'irai pas jusque là mais bon tu as roulé en 1 ouais ok fait que tu t'es caché là c'est bon surtout du quitton fait que le quitton va frapper antithèse parce qu'il est devant ok antithèse moi je dis que le quitton c'est un combat là ah non 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 il va faire ça ok antithèse tu vas me faire un jet de will s'il te plaît oh non elle va pas c'est quel type de truc que la crassure c'est un supernatural ah excellent oh finalement c'est tout le monde qui est dans un 30 pied fait que il y a marlite il y a bêta et il y a antithèse les trois vous allez me faire un jet de will oh ok 10 ça fait 17 ça fait 26 j'ai 21 bêta antithèse c'est correct et marlite 22 22 ok vous êtes correct vous avez vu qu'il a comme essayé de changer sa face pour que ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez mais vous voyez que c'est une c'est une illusion ok il essaye de vous il essaye de vous rendre shaken non ça tombe à m'y aller m'y aller m'y aller ok c'est moi ouais c'est à toi ok je te montre la carte oui s'il te plaît merci ok attends un petit peu 1 2 j'essaie de voir si dans ma position si je suis capable de faire un scratching mais je penserais pas euh oui tu peux ah je pourrais ben je vais tenter je vais tenter ma chance vas-y on va faire scratching ray ok do attend un petit peu je compte 14 14 pour tuer non c'est bien ce que je me disais bon c'est pas grave ça veut dire que je l'ai pas utilisé à ce moment là ou je le compte par je le compte comme tu l'as utilisé c'est juste que t'as t'as tiré à terre c'est bon parfait euh ça tombe à m'y aller je vais faire flaming sphere que je vais call ici drette à côté parfait fait qu'il y a une boule de feu rouge qui touche à côté j'ai fait un vin pour passer sa spell résiste à ce temps il y a besoin de faire un jet de réflexe vu que c'est en évocation mon décès est augmenté fait que ça veut dire qu'il y a un décès de 19 à passer pour se manger demi dégâts il y a 20 qui mange demi dégâts non c'est full full escape fuck fait chier sauf que là il y a quand même une boule que tu peux utiliser à chaque tour ouais ça prend son move pour la bouger mais s'il ne bouge pas on va y prendre ouais ben toi c'est à toi bon moi je vais faire un channel energy parce que j'ai quand même mangé une claque ou deux 5 plus 4 ça fait 9 plus 6 ça fait 15 plus 9 ça fait 24 je pense que tout le monde devrait être plein ouais ouais pas mal upstairs c'est à toi oui là je vais faire un beau petit Fury of Blue vas-y alors le premier coup ça me donne 18 non toucher et maintenant j'ai oh 24 pour toucher oui ça touche yes sir et maintenant on fait les dégâts 14 dégâts c'est bon nice très bon ça tombe après ça Marlet est-ce que j'ai assez de mouvement pour te déplacer c'est assez de mouvement pour te déplacer pour me mettre en flanking avec Sandra le problème c'est que la flammy qui est à côté ok je vais aller me placer en diagonale à côté de Sandra puis je vais essayer de l'attaquer ok en diagonale de Sandra voilà et vas-y tu peux attaquer ça va peut-être 23 oui ça touche je tiens juste à mentionner que si elle se crée à côté de ma sphère de feu elle va se brûler ouais mais je l'ai placé à 5 pieds pour la flamme anyway dans le combat toi tu t'assures qu'elle touche ton ennemi fait que 4 points de dégâts tu passes ta dag et la dag a comme résisté tu vois qu'il y a une chaîne de gens qui a comme bloqué qui a bloqué ton coup de poignard il va falloir changer de stratégie on va essayer de quoi à mon prochain tour c'est au tour du quitton le quitton attaque antithèse avec ses 4 chaînes antithèse ne meure pas je ne vous fais pas de promesse je sais avec 29 oui ouch 6 de dégâts pour la première chaîne deuxième chaîne avec 24 oui il fait 8 de dégâts troisième chaîne avec 23 oui pas de choix avec 6 de dégâts avec 6 dégâts oui continue et la dernière chaîne avec 23 je pense que si c'est vous la première fois ça va être vous cette fois 8 de dégâts on va avoir le choix ok oui oui ok ok oui donc après ça ça tombe à mimin all right puis je vais voir oui je te remonte la carte si je suis capable d'atteindre mon si j'aurais été capable de gagner la créature à la distance là j'aimerais utiliser blindes diffness sur la créature c'est pas là c'est possible c'est un range ça je m'en rappelle pas oui c'est range médium c'est 100 pieds plus 10 pieds par level ça fait 150 dans mon cas c'est bon fait que ils sont dans ma zone oui pour commencer tu vas faire de l'aspect de pénétration parce qu'il y a de l'aspect de résistance ok fait que c'est un dé 20 plus level oui exact donc 13 plus 5 ça fait 18 je rajoute pas le bonus que les dieux anciens ont là tu les rajoutes ok donc 18 plus 3 ça fait 21 ok ça passe ok pis là blankness death moi j'ai un jet de c'est un save intro de fortitude 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 negate c'est ça qui est marqué ok j'ai plus 8 de fortitude j'ai 4 ça fait 12 ok je pense qu'il est aveugle fait qu'il est aveugle yes fait que j'ai 50% de chance de toucher son master beaucoup moins d'armure bien des affaires de le fun ouais finalement j'ai bien fait de prendre ce soir-là merci Pétan pour le conseil oui c'est un spell que j'aime beaucoup et que j'ai moi-même de prix fait que je pourrais la rendre sourde en plus ça serait drôle bonne idée on va faire la flaming sphere tout de suite je vais faire mon pass non je pense pas ça se peut le résister qui est pis je vais me caster major mort ok fait qu'il y a une armure de feu qui m'apparaît dessus c'est bon Béta t'as toi bon euh non moi ce que je vais faire j'ai essayé de pitcher un truc de mon bouclier dessus ouais un des spikes un spike ça c'est un range attack ouais ok 12 13 14 15 16 17 18 parce que c'est un un enhancement 27 parce que j'ai le plus 9 ouais ça touche good je fais 7 de dégâts ok c'est plus 1 magique ouais parfait après ça c'est ta antithèse bon peut-être le retour du euh fairy blue mais en plus de ça je dépasse un point de qui pour vas-y pour la résistance pour la résistance ben plus 4 danser ah tu te rajoutes plus 4 danser ok ouais parce que c'est bon j'essaie des affaires vas-y fort ben oui c'est ben correct euh ok alors 17 ben t'en font 24 ouais ça c'est 24 oui ça touche ça fait qu'on va faire mon autre jet de de touche de touche non si je touche encore et sur V16 non d'avance je suis d'avance parce que j'ai eu 6 sur mon dé ok ce qui fait que j'avais fait eu 12 euh 12 non j'avais eu oui j'avais eu 12 ok ça marche pas par contre ah c'est vrai par contre je fais quand même un autre 14 de dégâts c'est bon nice parfait ça tombe après ça à marlette la sphère est toujours en place oui je vais essayer de rattaquer avec ma taille vas-y vas-y t'as un avantage 26 oui ça touche 4 points de dégâts ta dague elle passe encore dans une des chaînes vu que j'ai pas utilisé mon mouvement est-ce que je peux faire un sidestep pour me reculer de son range bien sûr tu fais un 5 pieds oui ok voilà ça tombe après ça à au quitton qu'au quitton lui il était sur antithèse depuis tantôt il va essayer encore mais là il a 50% de chance de être true ouais ouais mais je connais ma loc fait que antithèse 4 chaînes de nouveau avec 22 euh il faut moi recalculer ça euh ben ça tombe flush fait que j'ai pas ouais mais ouais mais si je touche flush là il faut que j'ai un 10 5 j'ai un 10 100 j'ai un 10 sans faire fait que 50 et moins je te touche 34 je te touche euh fait que je te fais 7 de dégâts ok oh boy deuxième deuxième attaque avec 23 euh oui j'ai 90 fait qu'il te touche pas ok troisième euh avec 30 il te touche oui avec le jet j'ai 4 fait qu'il te touche fait que tu manges 7 de dégâts je suis à terre ok oh shit et la dernière euh ah mais il voit pas personne fait qu'il va essayer de le lancer genre en arrière parce qu'il la gosse ouais ok après ça ça tombe ah mimin ok euh juste une question bêta ton sort de heal c'est un sort de niveau 1 ou 2 mon sort de heal duquel tu parles parce que je n'ai pas mal de tout ok présentement il me reste un sort niveau 2 un sort niveau 3 pis un sort niveau 1 plus euh deux channel energy ok parce que je voulais juste voir si t'en restais assez pour healer euh tout le monde fait que c'est juste que je me demandais si j'ai lancé une structure sourde ou pas ou si j'ai lancé une scrunchie ray euh attaque je m'occupe du reste ok je vais attaquer parce que j'avais pas de préférence sur les deux fait que scrunchie ray j'ai belle résistance je vais juste lancer mon dé 20 12 plus 3 ça fait 15 je touche pas 15 pour toucher mais non et merde bon je vais garder le dernier pour plus tard c'est bon donc euh après ça ça tombe à m'y aller hmm fudget magic missile ah ben oui ça touche automatique ah ben oui faut quand même qu'il fasse le jet de spell ouais faut qu'il fasse un spell de pénétration ça passe pas ah shit si ça a pas passé quand j'ai roulé 7 ça passera pas quand je vais rouler 4 bêta oui je vais m'avancer en arrière dans cette thèse et je vais lui caster que serious wound donc 2 plus 4 ça fait 6 plus 2 ça fait 8 plus mon level ça fait 13 plus 9 ça fait 22 merci ben il fait du bien effectivement ça tombe à toi en thèse ben je me relève ben je me relève donc ça fait déjà moi action move et ben je peux faire le fury of blow fait que pointe ça y est vas-t-il vas-t-il oh 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 cette approche là écoute avec 25 je pense que je touche ouais t'es chanceux créateur j'ai pas fait de j'ai pas eu de j'ai pas eu de 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 critique n'importe quoi écoute c'est de la vie qu'est-ce que je te dise écoute 12 ouais 12 ouais 12 parfait donc après antithèse ça tombe à marlotte je vais me positionner pour y faire une enjambée je vais essayer de le faire tomber ok fait que tu vas me faire un cmb s'il te plaît pour mon cmb 16 non ça a pas fonctionné ça retombe à lui pis là on va lancer ses chaînes en ta direction marlotte ah shit donc il a toujours 50% de chance de te toucher parce qu'il est aveugle avec 36 il touche il a 36 fait qu'il réussit clairement là je pense tu manges 7 de dégâts pour la première chaîne oh ok ouais c'est bon deuxième chaîne avec 17 oh shit ouais il y a 79 fait qu'il touche pas troisième avec 17 oui il y a 51 il touche euh non il touche pas excusez moi ça va rester 50 et moins et dernière chaîne avec 28 il touche avec 99 il touche pas oh my god que je suis chanceuse oh oui take it and run oh yes mimin c'est à toi all right euh je peux tu voir la carte s'il vous plaît oui merci ok là pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre pour me déplacer pour rejoindre Morpion pis Sandra ok pis là tu peux faire une action ok euh regardez si j'ai de quoi 30 secondes ouais je pense pas avoir grand chose parce que je vais garder mon dernier spell pour Frenchy Ray euh hey attends un peu j'ai j'allais dire j'ai Obscur Emiss mais vu qu'il est avec ça non c'est ça il peut pas être plus aveugle que ça non c'est ça ça servirait à rien ça nous nuirait c'est tout effectivement donne moi 30 secondes je vais chercher de quoi ça en donne 28 pas plus non je vais attendre mon prochain tour pour agir ok après ça c'est mialer magic whistle voilà bon 27 oui yay bon je vérifie mes dégâts pour être 100% sûr ok je fais 3 missiles de le plus des duitentiais s'applique aux dégâts hein oui ok ok ça fait 5 7 10 plus 4 14 dégâts ok parfait ça tombe euh puis t'as sphère je vais essayer de passer ça se peut résister je roule un 20 sur mon dé ouais ah ouais rate ton jet d'esquive euh c'est fortitude hein esquive esquive c'est réflexe euh j'ai 16 ça passe pas ça a besoin de 19 ok vas-y là ça je vais vérifier mes dégâts pour être 100% ça de ce que je fais ouais fait que 6 8 13 17 de dégâts parfait de feu ça tombe ça tombe la bêta je vais euh je vais faire un channel attends y'a-tu juste encore antithèse qui est blessé m'a-t-elle m'a-t-elle m'a reçu un dégâts aussi ok euh bon un dégâts ça se fait je vais continuer à tirer sur monsieur avec mon bouclier ouais c'est un bouclier anti-missile en petit missile euh attends je laisse pas avec shield ici ok euh 13 14 15 16 17 18 27 pour toucher ça touche et ça fait 2 dégâts 2 dégâts ok le jeu ça euh antithèse oui à toi écoute time to fairy of blue vas-y 18 pour toucher ouais non non euh 20 20 ça touche oui nice 10 dégâts 10 dégâts mort 10 dégâts oh yes antithèse le fini nice bien joué tu vois que le corps commence à se dissiper et une lumière blanche apparaît sur le corps avec deux items ok time to note it in the loot yep il y a deux étiquettes dessus un c'est pour Yolda et l'autre c'est pour Sandra ok oh mon dieu oh mon dieu il y a utilisé ces items à bon escient signé Marc-Antoine on remercie vous aussi vous êtes béni par Marc-Antoine merci Marc-Antoine soit loué Sandra reçoit une belt of incredible dexterity de plus deux oh nice oh god pour Yolda oui elle reçoit une robe de sorcerer nice en swift action avant de caster un spell elle peut expand one of his level one bloodline power and select one target of the spell to be affected by that bloodline power ok ça je vais aller le noter dans ma fiche alors c'est les cadeaux que le dieu ancien Marc-Antoine offre à nos deux amis merci beaucoup Marc-Antoine oui et on va terminer cela pour ce soir parce qu'il est rendu quand même 20h15 on a des amis il faut qu'il y aille faire de dos merci juste avant d'aller dormir j'aimerais iler tout le monde pendant que j'ai mon plus 9 ouais channel energy 5 9 12 ça fait 21 donc merci un grand merci à Angie Yann Ladoux et Marc-Antoine les 3 dieux anciens qui nous ont fait des gros cadeaux ce soir merci énormément merci de vos dons ce fut très très apprécié merci beaucoup à mes joueurs ce soir merci à la première game de Marlitz est-ce que t'as aimé ça j'ai adoré ça t'as adoré ça c'était vraiment le fun ben je suis content je pense que tout le monde a aimé je pense que tout le monde a apprécié ta présence sur le chat ce soir donc on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des aventuriers du dévin d'ici là c'était le big band bonne soirée tout le monde bye 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 merci tout le monde ceux qui sont sur twitch vous pouvez rester on va rester un petit peu et pour Beta on dit bonne nuit parce que Beta oui moi je rentre encore très tôt le matin oui merci gang merci d'être rentré dans mes conneries je sais pas si on va appeler cet épisode là le nom nu de la légende la légende du nom nu Beta owns la compétition avec plus 9 la valange de générosité des dieux je sais pas la mimole de Beta la mimole de la mimole de Freudion je vais vraiment mettre ce titre là juste pour voir si ça poigne oh my god tu as vu ce que c'est que j'ai fait encore le titre de l'épisode la mimole de Freudion oh jesus on parle de crème glacée bien sûr évidemment évidemment ben oui c'est à cause de c'est à cause de m'y aller qui est une sorceresse de feu fait que ma crème glacée est une mimole pour ça que tu as le bois en feu oh my god en tout cas j'ai le spell remove sickness je vais être correct ouais mais moi tout ce que je peux dire c'est que je viens d'introduire un méchant ben moi aussi je l'ai introduit j'suis pas sûr j'suis pas sûr j't'ai pas eu le temps j't'ai pas eu le temps non d'où la mimole exactement ça va y être en tout cas je vais vous l'abandonne avant de dire plus de conneries bonnet tout le monde bonnet bonnet merci beaucoup oh my god quel épisode gang quelle foire oh yeah c'était quelque chose effectivement je suis pas sûr j'ai créé le feu à un arbre de plus avec ma sphère de feu oh ben en tout cas tu peux dire à la fin genre j'ai pu tuer la boule de feu directement dans un arbre non c'est parce que si je me fie à l'image qu'il y avait il y avait un tronc d'arbre mort à côté de l'ennemi fait que je l'ai probablement fait pogner en feu lui tout à l'ombre probablement ben ouais ouais effectivement aïe 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 quelle soirée ah oh my god tout ce que je vais te dire c'est qu'on était en feu sur les conneries oui tout à fait est-ce que vous avez aimé ça sur le chat désolé on n'a pas pu babé jasier je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages mais j'étais comme pas mal occupé occupé à gérer toutes nos foutailles qu'on était en train de faire exactement on est très demandant il faut pas oublier ça on est très high professionnel c'est très sérieux avec nous sincèrement c'est sûr que c'est pas évident par moments parce que je sais pas comme je vous connaisse Critical Role je pense que Matt Mercer il s'occupe juste de la gang il n'a pas à gérer tout l'extérieur fait que c'est sûr que moi un moment donné je fais de la réalisation un moment donné j'anime un moment donné je vois de quoi il faut que je regarde une règle mais je me dévoile pas de speed quand même je me trouve bon pour tout ce que j'ai à faire oui oui c'est clair il n'y a pas de doute là-dessus Game Master font généralement on va s'occuper du chat en fin de toute c'est sûr oui oui c'était nice ce soir merci Gouli c'était très apprécié très plaisant comme soirée merci Marc-Antoine merci pour tes dons c'est fou Yann Dandou aussi puis Angie wow grâce à vous il faut vraiment qu'on se réunisse pour faire une game en live tout le monde ensemble j'essaie de s'arranger pour pas que ça se scrappe avec les problèmes techniques comme la dernière fois ouais ma dernière fois ça c'est autre chose ça là regarde la dernière fois c'est parce que c'était au Comic Con à Montréal puis le gars du Combo Con me croyait pas que ça prenait du temps pour faire du du plaçage lui il pensait qu'on faisait ça en 15 minutes non ça prend plus de temps que ça en 15 minutes come on ça prend un minimum plus de temps pour se préparer pour faire de quoi qu'il y a de la lourde je l'ai chialé j'ai fait une plainte mais tu sais bon ça je peux le dire le Combo Con est fermé mais j'ai vraiment eu de la misère avec le gars puis je me suis plaint à l'administratrice du Combo Con parce que j'étais comme là Chris le gars me prend pas au sérieux ça se comprend c'est chien oui vous avez écrit autant de niaiseries qu'on en entendait ben écoute c'est le but nous autres on est là pour avoir du fun puis on est en feu on est en feu c'est comme ça qu'on peut dire au podcast as-tu des nouvelles de Stargate j'ai commencé à regarder un peu Marlite aussi a commencé à regarder on va peut-être faire une game je vous parle une game on va peut-être faire une game de Stargate je sais pas comment on va s'en aligner mais je sais que le dieu qui est intéressé peut-être pour un épisode on va avoir le dieu avec nous autres oui j'ai été chercher le matériel du playtest du public playtest qui ont sorti c'est basé sur le système 5ème édition dmd c'est assez intéressant comme système en tout cas j'ai commencé à lire qui est horrible c'est qu'il y a un beta test en ce moment pour un RPG de Stargate la porte des étoiles on va essayer peut-être de faire une game à un moment donné on va faire ça quand on va terminer la saison peut-être puis on va faire un épisode ouais le combo con c'était vraiment c'était une organisation qui s'occupait de faire du RP lors du Comic Con de Montréal non 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 Stargate la porte des étoiles c'est une série de sci-fi pour donner plus d'éclairage pour tout le monde c'est qu'en gros il y a une sorte de dérivé de 5ème édition de DND sur Stargate qui est en train de se faire ouais ils ont lancé un test public c'est ça Marlite et moi faisons partie du test public je vais probablement essayer de DM une game de Stargate sur Twitch puis Marlite en fait partie puis le Dieu veut en faire partie on va essayer de bâtir un groupe faire un épisode ça serait comme un épisode de Stargate mais avec un one shot un one shot il faut que tu mettes un petit easter egg à Banjo-Kazooie oh my god tellement ça vous fait plaisir à Ludic ouais il arrive sur une planète puis c'est Banjo-Kazooie qui les accueille oh my god tu comprends absolument pas il va capoter sa vie si il fait ça puis finalement c'est un goaul fait qu'il tire dessus oh shit tire dessus tire dessus non ça y est non regardez Marlite qui fait sa show off certains que je fais ma show off ben oui oh my god ah Rick de Sting il dit que c'est un goaul whoops on est dans le marde j'ai toujours su Rick de Sting c'est un dieu bon ben ça y est ouais ouais on va vous avertir d'avance mais c'est sûr que si on le fait on va je vais vous l'avertir d'avance puis ça va être un soir à la place d'une aventureuse du dévin ça va être genre les aventuriers de la porte des étoiles du dévin genre je sais pas trop comment on va le nommer la porte du dévin la porte du dévin c'est pas mal ce que je m'en allais dire ouais genre fait que c'est ça wow les lunettes m'y allait nice ça c'est mes lunettes de visée moins vite on a vraiment eu une belle soirée je suis vraiment content je pense que c'était cool c'était vraiment le fun wow j'espère que vous avez eu du fun j'espère que vous avez apprécié la soirée je pense qu'il est temps qu'on aille raider quelqu'un parce que moi aussi faut que je travaille demain matin on va aller raider qui qu'on va aller raider on va aller raider avec Simon ah non pas avec Simon on va aller raider Sophie Desiel je viens de voir qu'elle est en ligne puis moi j'adore Sophie Desiel elle était 40 cette fille restez avec nous on va aller raider Sophie Desiel je vous souhaite une bonne soirée tout le monde merci encore pour la belle soirée merci pour les dons merci pour votre présence on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode et bonne soirée tout le monde bye en arrivant en arrivant sur la chaîne à Sophie on fait attaque de câlin dites tout attaque de câlin bye 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 oh tchou tchou oh accro des jeux comment ça va vous autres